Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 35e numéro du Bistro d'Allez-Losque saison 2. Nous allons évoquer ce soir l'actualité du club dans cette émission qui vous est présentée par des supporters du Losque pour des supporters du Losque. Cette émission est produite par les Docs du Net et le site Alléez-Losque et diffusée en direct sur notre page Facebook du Bistro d'Allez-Losque ainsi que sur le groupe du site. Elle sera diffusée en replay sur notre chaîne YouTube à laquelle je vous invite bien sûr à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de votre club préféré. Pour évoquer le sommaire du soir qui consistera en deux parties. Une première partie, le match Lille-Rennes. Nous reviendrons sur ce match sous le titre Le Grand Pardon, une rencontre entre les joueurs, les adversaires et le public finalement qui a répondu présent pour le départ de certains cadres qui a été annoncé dans le courant de la semaine. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous ferons un premier bilan de cette fin de saison. Premier bilan et les perspectives de la saison nouvelle. Les informations commencent à arriver, on échangera sur l'actualité. En sachant que, petite exclusivité, cette semaine ce n'est pas la dernière émission. Certes, la saison est terminée, mais on vous prépare un numéro spécial du Bistro d'Allez-Losque la semaine prochaine avec un invité surprise qui vous intéressera certainement. Pour évoquer cette actualité, nous avons des piliers du Bistro que vous reconnaissez. Je vais commencer par le plus jeune d'entre nous qui est en train de peaufiner ses statistiques, M. Big Data de la page Breaking Dogs. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Nous l'avons reçu la semaine dernière comme invité. Depuis, il ne peut plus se passer du Bistro d'Allez-Losque. Donc, on a Lorenzo en direct du sud de l'Italie, du compte Twitter Dogs Italia. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir à tous. Je suis très content de ma deuxième titularisation ici au Bistro d'Allez-Losque. Voilà, tout à fait. Dès qu'on joue bien, on est titularisé, c'est comme ça au Bistro d'Allez-Losque. Ça, c'est bien. Il est là avec sa chevelure flamboyante, spécialement pour cette avant-dernière émission, toujours de Dunkerque. Il est présent dans le Bistro comme un des piliers les plus assidus de la saison. Il s'agit de Georges. Bonsoir, Georges. Bonsoir et très fier de cette chevelure. C'est que la dernière fois que j'étais chez le coiffeur, je l'ai payée en franc. Voilà, j'ai beaucoup pensé à toi cette semaine. Je suis allé voir de Norseman. Effectivement, tu as vraiment une chevelure de viking. C'est incroyable. Absolument. Et notre invité cette semaine, vous le découvrez, sauf si vous êtes un assidu de l'émission Cope Nord sur BFM Grand Lille, il s'agit de Patrice Cléraud, secrétaire du bureau des Docs d'honneur. Bonsoir et bienvenue, Patrice. Bonsoir, François. Bonsoir à tous. Écoute, on va évoquer avec tous ensemble, on attend un dernier pilier qui est en cours d'arrivée. Il devrait nous rejoindre dans le courant de l'émission. Il s'agit de Julien des Docs de Paris. Donc, on l'accueillera dès qu'il pourra être disponible. Patrice, tu connais l'émission. Oui. Tu sais qu'il y a une tradition à l'émission du Bistro d'Aleolos que pour notre invité, c'est la question à la con. Vas-y, vas-y. Il s'agit d'une question stupide à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, mais libre à toi. Tu es complètement libre de répondre ou non là-dessus. Patrice, tu es le secrétaire des Docs d'honneur. Est-ce que parce que tu fais très bien le café ou les photocopies, tu apprécieras que je n'irai pas plus loin dans l'évaluation de tes compétences ? Alors non, ni café ni photocopies. Par contre, c'était moi qui portais le mieux la jupe sur les 6. Je n'ai pas osé te le demander. Et vu ma taille, je pouvais mettre des talons de 12 cm. Je faisais moins d'un mètre 80. Donc, effectivement, j'ai accepté le poste. Voilà, pas trop déçu. Alors, ça consiste en quoi, secrétaire d'une association ? Comment vous partagez le boulot ? Nous, chez les DDH, on est 6. On a président, vice-président. On a trésorier, bien entendu, secrétaire. On a un responsable de com' et on a un responsable logistique qui s'occupe de tout ce qui est drapeau, déplacement, etc. C'est une section sur une entreprise ? Ça devient une entreprise. On est quand même 113 adhérents aujourd'hui. Donc, effectivement, on est quelques-uns. Secrétaire, je fais toute la gestion des mails. On fait les suivis. Quand on gère les déplacements, on se le fait tous ensemble. Parce que quand on fait Chelsea, par exemple, à 140 personnes, tout seul, ce n'est pas gérable. Donc, voilà, on est organisé. Chacun fait un peu ce qu'il doit faire. On n'a pas de domaine particulier. Vous êtes une section importante et supporter du LOSC. Une section assez récente. Il y a combien de temps que vous vous êtes créé ? Une dizaine d'années ? Alors, on est 2011. En 2011, avec l'entrée dans le grand stade. On devait fêter nos 10 ans. L'année dernière, il y a eu le Covid. On devait les fêter cette année avec Strasbourg, juste pour Strasbourg. Tout est fait, tout est préparé. Mais bon, il s'est passé un truc qui s'est appelé une sorte de grève avant Strasbourg. Donc, on s'est dit, on va éviter quand même de lancer un gros typho ce jour-là. Parce qu'on ne va peut-être pas faire un super effet. Donc, on devrait fêter nos 10 ans avec un an de retard. Normalement, en septembre. Tu sais que normalement, les 10 ans, c'est au bout de 10 ans. Ce n'est pas au bout de 15. Je sais. Mais bon, on n'y arrive pas. Donc, à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on attend notre... Parce que si on garde nos affaires jusqu'à nos 15 ans, au bout de 4 ans, ça risque de sentir un peu pas trop le frais. Ce n'est pas faux. Alors, je vois, pendant qu'on est en train de présenter les dog-donners, je vois arriver Julien qui a terminé son dessert. Comment vas-tu, Julien ? Je vais bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis tombé dans un guet-apens puisque je viens de manger dans le restaurant le plus lent du monde. Bon, ben écoute... Il est à Cézanne dans la Marne. Comme ça, vous le savez. Bon, j'espère au moins que c'était bon que tu as pu manger... C'était très bon. C'était très bon. C'était très bon. Bon, dernière question, Patrice, sur les dog-donners. On est à la veille, finalement, de lancer des campagnes d'abonnement pour la saison prochaine. C'est quoi les spécificités des dog-donners ? Qu'est-ce que tu peux dire pour inviter, finalement, les gens qui ne sont pas des dog-donners à venir vous rejoindre en tribune ? Alors, déjà, l'emplacement, j'ai 0,2. C'est-à-dire qu'on se retrouve au centre, tout en bas, en face des présidentielles. Ça, c'est la première chose. Et puis, chez les DDH, il y a une chose qui existe depuis 10 ans, c'est l'ambiance. Il y a une vraie camaraderie. On est tous potes, on accueille tout le monde avec un vrai plaisir. Et il y a une moyenne d'âge qui doit être dans les 30-35 ans. Et voilà, ambiance cool et super zen. Bon, écoute, en tout cas, on vous entend et on vous verra certainement encore beaucoup dans les prochaines années. Je vous propose de passer dans la partie actualité, donc sur la première partie de cette émission. Donc, un retour sur le match Lille-Rennes, le grand pardon. Alors, bien sûr, avant d'évoquer finalement le sentiment de chacun sur ce dernier match de la saison, on va donner la parole à Baptiste, qui est en train de faire ses camemberts avec son feutre et qui va nous parler des statistiques. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Exactement, mes statistiques sont là. Alors, j'en ai retenu trois. Trois qui prouvent que ce match est vraiment très équilibré au niveau de la possession. On est vraiment sur du 50-50 en termes de possession. Au niveau des tirs, on est même à très tir partout. Tout ce qui change au niveau des tirs cadrés puisque Lille a cadré quatre tirs, Rennes en a cadré trois. Mais sinon, on a un match très, très, très équilibré au niveau des statistiques. Et le plus rigolo, c'est que c'était exactement la même chose à la mi-temps puisque ceux qui sont des habitués de Pierre-Montroy à la mi-temps sur les écrans, dans les couloirs, on voit les statistiques et c'était exactement le bilan à la mi-temps. C'était vraiment d'un équilibre rarement vu. Donc, ça a été tout le match. Alors, comment tu le juges, Baptiste, ce match ? Tu vas commencer finalement ce premier tour de table sur ton sentiment global sur l'île-Rennes. Comment tu juges ce match ? Alors, ce match, comment je l'ai vécu ? Plutôt bien. Déjà, c'était le retour des supporters. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais ça fait du bien d'entendre un stade acclamé à tous ces joueurs, de voir aussi des hommages. Je crois qu'on en reparlera aussi. Mais voilà, les hommages à Sheikah, Jérémy Pied, notamment à Bourak, ont été exceptionnels. Le match a été plutôt pas mal. Ce qui a été fort, ce que j'ai retenu aussi, c'est quand on mène 2-1, c'est une super belle ambiance. Et même, quand on fait revenir à 2-2 dans les tout derniers instants par Serou Guérassi, ce n'est pas forcément dommage. On a vu un beau match et ça, c'est plutôt bien. Donc finalement, un match statistiquement équilibré, un résultat équilibré, tout le monde doit être content. Parfait. Tout est bon. Qui finit bien. Alors, Patrice, on va s'adresser à toi. Comment tu l'as vécu, ce match ? Comment tu l'as ressenti ? En sachant qu'après, tu connais peut-être un peu moins l'émission, mais après, on reviendra sur les situations individuelles. Et pour terminer, on reviendra sur l'ambiance générale au stade. moi, je vais rejoindre Baptiste. C'est effectivement un match super équilibré. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas pris autant de plaisir en étant dans les tribunes. Ça faisait quand même quelques mois qu'on n'avait pas pris un plaisir comme ça. Il y a une belle équipe en face qu'il ne faut pas se le cacher. C'est Rennes. Et Rennes, effectivement, une très, très belle équipe. Et le titre, c'est le grand pardon. C'est plutôt le grand regret parce que quand tu vois ce match-là et que tu vois le match de Nice la semaine d'avant, tu peux avoir des regrets et que sans être chauvin, sans être quoi que ce soit, je pense que cette dixième place, elle n'est pas du tout la note. Neuvième. Neuvième, c'est vrai. Parce qu'on a gagné une place finalement. Mais neuvième ou dixième, peu importe, ce n'est pas d'autre place. On le voit sur ce match-là. Et ouais, l'ambiance très, très bonne. Et puis, les joueurs qu'on montrait, même pour un dernier match, on n'était pas en vacances, on n'a pas joué en tombe comme quelqu'un l'a dit il y a deux semaines. Il y a vraiment un très, très bon match pour moi. Alors, Lorenzo, est-ce que tu as vu le match à la télévision ? Qu'est-ce que tu en penses ? Comment on l'analyse dans le sud de l'Italie ? Non, mais c'est... Franchement, moi, j'ai l'impression que dès qu'ils n'ont plus rien à jouer, on a recommencé à voir des choses. Dans le sens, par exemple, l'exemple, c'est Tim Buea que quand il avait la pression, il n'arrivait pas à faire bien, surtout cette année. Mais après, en regardant les deux derniers matchs, je me dis que quand même, il y a quelque chose de bien pour l'année prochaine. Donc, j'ai l'impression que dès qu'ils ont quitté un peu la pression et dès que même nous, en tant que supporters, on a été un peu moins énervés un peu en se rappelant qu'il a été l'année dernière parce que ça, il faut le rappeler, Komboura qui l'a dit dans son interview, c'était quand même quelque chose d'historique pour le club. Donc, voilà, je suis vraiment même content pour l'ambiance au stade. Moi, je le regardais à la télé, bien sûr, mais franchement, c'était vraiment une belle façon de terminer l'année en se disant qu'il y avait moyen pour faire mieux et il y a moyen pour faire beaucoup mieux l'année prochaine. Alors, Georges, comment tu l'as vécu, toi, ce match ? Tu étais au stade ou tu l'as regardé à la télé ? Non, non, j'ai regardé à la télé. Malheureusement, je vois bien, mais ce n'était vraiment pas possible au niveau boulot. Moi, ce que je remarque simplement, c'est ce qui est dit dans le sillage du match de Nice, après celui de Nice qui avait été de bonnes factures, là, on affronte quand même ce que je pensais être l'équipe la plus spectaculaire cette saison en Ligue 1, peut-être la plus belle équipe qu'on ait vu jouer ce stade René, cette année, et on a fait, je vais dire, sur ces deux matchs-là, je me dis, c'est bon, la saison est lancée, on va y aller. Et puis, et puis surtout, sur ce match qui m'a plu aussi, c'est ce qui a manqué très longtemps, je repense à toutes ces purges qu'on a eues face aux équipes de bas de tableau, ça a été une vraie animation offensive où on retrouvait une vraie mobilité, des vrais déplacements, il se passait des trucs. J'ai trop souvent vu dans les matchs précédents, finalement, le ballon, quand il arrivait dans les 20 derniers mètres, se perdre dans une espèce de triangle des Bermudes, et là, ça a vraiment bien, très, très bien joué. J'ai beaucoup aimé ce match et c'est vrai que pour jouer au football, il faut être deux et là, on a eu la chance d'avoir deux très belles équipes. Alors, malheureusement, c'est vrai que, je me dis, Patrice, cette équipe n'est pas du tout à sa place mais je pense que ça se tient essentiellement au fait que, je pense que les grands Bermude y a été à chaque fois cette saison, ce qui explique notre place en huitième de finale de Ligue des Champions, on a quasiment fait un maximum de points contre les grosses équipes puisque je pense que contre Marseille, on en prend quatre, contre Rennes, on en prend quatre. Le problème de la saison, il réside dans les petits matchs qu'on n'a pas été foutus de gérer. Ce qui restera emblématique pour moi, ce qui va aussi marquer la saison, c'est ces 3-0-0 d'affilée contre quasiment les trois relégués, enfin les trois relégués potentiels. Georges est très pressé ce soir, il doit avoir un rendez-vous après l'émission parce qu'il est déjà dans la deuxième partie du bilan et perspective. On y reviendra tout à l'heure donc l'approche est intéressante. Alors, il y a déjà, et j'ai oublié de vous le rappeler, vous savez que vous avez la possibilité de nous laisser des commentaires ou vos questions sur les commentaires de la page Facebook du Bistro d'Alle et L'Elosque. Vous êtes déjà nombreux à être présents. Pour l'instant, une seule question, c'est Vicenzo qui nous signale que la police judiciaire est venue mardi à Luchin concernant le transfert de Zimène selon l'équipe. Est-ce que L'Elosque risque une possible sanction ? On abordera ce sujet un peu plus tard dans l'émission avec des infos, je ne sais pas si elles sont fraîches, mais en tout cas avec les infos du jour. Julien, des Docs de Paris, est-ce que tu as un avis à nous donner sur ce match ? Je suis très aligné avec ce que dit Patrice. Je n'avais pas prévu de venir au stade pour ce match et puis pris un peu dans l'engouement de voir les copains une dernière fois, dans cette envie de dire merci aux gars qui partaient. J'ai pris ma petite voiture, mon fils sous le bras et on est monté de Paris pour voir ce match un peu en dernière minute et franchement, je ne l'ai pas regretté parce que, comme le disait Patrice, pour moi, c'est le plus beau match de la saison pour plein de raisons. On n'est certainement pas très objectif parce qu'il y avait aussi beaucoup d'affects, beaucoup d'émotions et on en a très peu eu cette année et surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est que pour moi, ce match, c'est le seul moment de la saison où ce groupe a joué pour nous. Ils ont joué pour ses supporters parce que se mettre à plat ventre comme ils se sont mis à plat ventre alors qu'il n'y a plus rien à jouer, voir Sanchez à genoux, par terre, taper dans le sol à la fin du match, rager sur le but de Guirassi alors qu'il n'y a rien à jouer, c'est que les mecs voulaient vraiment finir sur une bonne note et pour nous, je n'imagine pas pour qui d'autre ils avaient envie de faire ça. Alors certainement aussi pour se prouver, eux, qu'ils pouvaient encore réaliser des belles choses mais ils l'ont surtout fait pour nous parce que la Champions League ils l'ont joué pour eux finalement, là ils avaient des choses à prouver, ils n'avaient jamais connu aucun des joueurs finalement de beau parcours en Champions donc là ils ont trouvé une motivation intrinsèque facilement, en revanche en Ligue 1 on a bien vu qu'ils n'en avaient rien à foutre et ça permet de rebondir sur cette dernière interview de Bourak la semaine dernière où finalement je trouve qu'il expliquait assez bien le fait que l'année précédente ils avaient un peu, le Kral avait touché son Graal en gagnant une Ligue 1 face au PSG, il insistait tellement là-dessus sur ce caractère exceptionnel du fait de gagner un championnat face au PSG Qatari qu'on comprend bien à quel point ils sont allés chercher un truc auquel ils ne pouvaient même pas imaginer et quand tu as fait ça tu sais que tu ne vas pas le faire une deuxième fois il n'y a que deux clubs qui l'ont fait il y a Monaco et Lille c'est tout donc à partir de là c'était certainement compliqué de trouver la motivation et là on verra tout à l'heure dans les tops et les flops mais moi des tops j'en ai plein parce que j'ai vu des joueurs que j'aurais aimé voir comme ça toute la saison qui ont montré des choses de la provocation de l'investissement dans le repli défensif un Renato qui a joué récupérateur et 10 en même temps qui a apporté énormément dans ce rôle-là il y a plein de choses à dire sur les individualités mais en tout cas le groupe s'est montré extrêmement solidaire très volontaire avec des idées derrière la tête et souvent ils n'en ont pas eu cette saison et ça a été formidable moi j'ai pris un pied terrible je suis resté jusqu'au bout jusqu'au feu d'artifice et j'ai vraiment aimé cette soirée j'ai passé une super soirée de football et pour le coup c'est une bonne pub pour tous ceux qui se posaient la question de se réabonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais si Gourvenec reste je me casse j'en ai ras le cul franchement après une soirée comme ça pourtant c'est bien Gourvenec inquiét sur le banc ça donne envie de revenir le message le premier message est passé on y reviendra alors qui veut commencer les tops et les flops je propose Georges tiens on va commencer par toi sur ce match quels sont tes tops tes flops si tu en as dans l'équipe lilloise et puis s'il y a des joueurs que tu as repérés à Rennes n'hésite pas à les rajouter le top émotionnel c'est la sortie de Bourak j'avoue que j'ai versé ma petite larme parce que symboliquement c'était extrêmement fort par de la sportive parce que sur le match Bourak a pas été le plus brillant des joueurs mais cette sortie je pense que c'est un petit peu ce qui nous avait manqué la saison dernière en raison du confinement et des stades à huis clos donc ça ça a été le très grand moment top joueur Renato Renato qui on parlait des regrets là on en a énormément parce que quand on se dit que ce mec là a dû jouer potentiellement un nombre très faible de match quand on sait le potentiel qu'il a la capacité qu'il a sublimé mais sur des petits gestes d'une touche il déstabilise toute une équipe il a une lecture du jeu qui est absolument fabuleuse il a un toucher technique c'est vraiment il fait partie de ces joueurs qui sont trappés par la grâce et je tenais à lui rendre hommage parce que malheureusement ça restera pour moi dans ce magnifique découverte un goût trop peu Renato et là on a revu du Renato comme on l'a vu une paire de fois brillantissime fabuleux et puis au niveau du flop on en avait parlé la semaine dernière encore une fois Diallo sur son côté ça ne va pas il n'est pas fait surtout à gauche il n'est pas fait pour jouer là et côté René je voudrais mettre un top et un flop aussi un top à Grassy donc l'ancien Ayuré qui a fait preuve sur son but d'une élégance extraordinaire il n'a pas célébré le but alors que c'était un but importantissime et pour le coup bravo et à l'inverse un flop justement au premier buteur qui est venu chambrer le public clillois un certain Bourigeau alors un personnage de sinistre mémoire disait à propos de Gilbert Collard il y a deux lettres qui ne sont pas bonnes au niveau de son nom je pense que pour Bourigeau c'est pareil il faut remplacer le G par un C on vous laisse interpréter ça et vous rappeler vos souvenirs de Scrabble voilà il n'y aura pas de jeu aujourd'hui pour gagner des places au match puisqu'il n'y a plus de match mais ça aurait pu être la question du jour donc Patrice qu'est-ce que tu penses de ces top et flop est-ce que tu as une liste en particulier des joueurs que tu voudrais mettre en avant alors je vais essayer de faire original parce que hier soir je l'ai fait top et flop et j'ai donné les mêmes que Georges ah désolé désolé alors c'est qu'on est complètement d'accord j'ai donné Renato en top et j'ai fait un flop ou ça veut peut-être dire que Georges regarde l'émission Cote Nord alors moi je dis ah même pas il regarde même pas tu vois il lui donnera la chaîne non j'ai effectivement donné les mêmes parce que Renato ouais c'est un niveau de ce que je disais hier je vais me répéter mais c'est un niveau au-dessus quand il est physiquement au top il sait casser les lignes il sait orienter le jeu il accélère voilà on voit que le niveau du joueur est au-dessus du joueur du lost premièrement et je pense qu'en niveau de Ligue 1 il y a très très peu de joueurs de son talent alors on l'a vu on a dû le voir 50% je crois sur les trois sur les trois saisons je crois qu'il a joué la moitié des matchs il a un problème qui est physique qui serait aussi psychologique tout est un peu lié mais on a eu rarement un joueur de cette envergure là et de ce talent là au lost sur les dernières années je pense que ce garçon s'il avait été vraiment au sommet pendant les trois ans à un niveau qu'il a montré il a été même plus fort sur certains matchs qu'il a encore été samedi on a des matchs de Ligue des Champions notamment où il nous a sorti des choses fabuleuses il est quasiment à un niveau de hasard il peut être très facilement dans les cœurs à un niveau de hasard on a parté je pense que malheureusement c'est un peu notre chance dans tout ça c'est qu'on l'aurait jamais eu s'il était resté à son niveau constant il ne serait jamais venu à Lille complètement non mais on aurait pu le récupérer dans le trou comme il était et qu'il nous revienne voilà et pour Djalo je le laisse aussi en flop et pour moi c'est absolument pas de sa faute à ce garçon c'est pas son poste alors il n'a qu'un souci parce qu'il est quand même international portugais mais il n'a qu'un pied et il n'a pas le bon donc il ne peut pas jouer à gauche c'est impossible nous où on est placé il est devant nous en première mi-temps mais ce n'est pas possible dès que le ballon arrive il est perdu il faut que ça lui arrive au bon endroit sur le bon pied sinon il est complètement commis mais ça on l'avait déjà remarqué depuis plusieurs semaines et on va parler de l'avenir après mais Djalo normalement c'est un central d'accord par contre il ne pourra pas jouer avec Fonté parce que Fonté lui joue sur ce fameux côté droit donc pour moi il ne peut pas jouer ce n'est pas un garçon qui peut jouer à gauche vraiment donc c'est lui qui est mal placé ce n'est pas le joueur qui est mauvais sur Djano Lorenzo quel est pour toi ta liste des top et flop vous pouvez aussi donner votre avis sur la page Facebook n'hésitez pas dans les commentaires on partagera vos différentes remarques donc Lorenzo quel est ton choix quel est sa sélection je n'ai pas vraiment un flop mais comme top je dirais parce que le but surtout le deuxième c'est tellement simple dans l'action je dis alors c'est facile marquer des buts comme ça et avec lui je mets dans le top Selic parce que je trouve voilà on disait du côté non on a eu l'impression que finalement c'était plus facile marquer des buts créer des occasions tout ça et lui je l'ai trouvé bien je l'ai trouvé le Selic que je connaissais l'année de la deuxième place l'année dernière aussi il a fait des choses j'ai revu des choses de Selic et sur OUA je le mets dans le top parce que je sais que peut-être c'est pas le plus aimé par le public lillois mais deux buts comme ça avec la forme qu'il a maintenant je dis dommage qu'on a plus de matchs à jouer mais j'espère vraiment j'espère vraiment que l'année prochaine sera sa saison voilà je le laisse comme ça moi je voudrais revenir justement sur OUA parce que tout à l'heure tu disais que sa performance était liée au fait qu'il y avait moins de pression et qu'il s'était peut-être un peu libéré moi j'ai une autre analyse alors je sais pas vous la partagerez ou non c'est que finalement les deux buts qu'il met hier soir ce sont deux buts d'avant-centre alors que OUA il a joué un peu comme Thiago Diallo c'était l'attaquant errant sur toute la saison il était tantôt à droite tantôt à gauche il a même joué défenseur latéral à un moment et là il nous met deux buts d'avant-centre le premier qui est vraiment un but opportuniste un but de renard des surfaces et le deuxième qui met dans un moment du match où il a vraiment pris la place d'avant-centre je crois qu'à ce moment-là il y avait Bourak et David qui étaient sortis et c'est vraiment un but d'avant-centre alors la question c'est comme Diallo est-ce que finalement ce joueur c'est pas le futur avançant du LOS que c'est pas déjà la première recrue mais vraiment à ce poste spécifique je sais pas ce que vous en pensez alors moi je vais il y a deux choses sur le premier but normalement c'est pas lui qui doit le mettre c'est Jonathan David parce que normalement c'est Jonathan David qui met tous ces buts-là mais là il est pas sur l'occasion sur le deuxième but ça faisait longtemps qu'on avait pas vu un but aussi construit au LOS sur un match depuis le début de la saison parce qu'il était hyper bien construit enfin un centre qui arrive au bon endroit sur le bon joueur après sur son positionnement d'avant-centre j'y crois moins parce que c'est quand même quelqu'un qui joue quand même sur sa vitesse aussi là il était placé plutôt bien parce qu'il y a aussi l'avantage qu'on a c'est que Rennes aussi il y avait de l'espace parce que c'est une équipe joueuse c'est ce que Georges disait tout à l'heure c'est une vraie belle équipe et c'est une vraie belle équipe qui a joué qui n'est pas restée à 10 derrière avec un bus je pense qu'il a quand même plus un rôle on va dire sur les côtés qu'avançant réellement comme peut être un Jonathan David ou un Bourac aujourd'hui alors qui prend la suite Julien Julien tu n'as pas encore fait part de tes tops et tes flops tout à fait premier top le public encore 40 000 supporters l'ambiance globale en particulier hors du stade avant match génial Lillois Rennes en maillot plein de maillots Rennes sur le parvis des gens qui boivent des coups ensemble qui s'échangent les écharpes putain mais qu'est-ce que c'est bon de foot quand c'est comme ça c'est quand même vachement plus sympa et c'était top et dans le stade tout le match deux tribunes allez on va dire trois il y a les riches on va même dire quatre parce qu'il y a les dogdoners trois tribunes lilloises plus la tribu de visiteuse Rennes qui se tire la bourre qui chante et finalement il y a eu des chants pendant tout le match et ça aussi putain qu'est-ce que c'était agréable donc ça vraiment l'ambiance publique j'adorais c'est un vrai un vrai vrai top de Bamba pour ses provocations ses dribs son dynamisme son travail défensif j'ai lu que Gomis était fautif sur le premier but de Weah ouais ok d'accord il aurait pu l'arrêter mais en même temps est-ce que tu peux mettre mieux et plus emmerdant un ballon dans la surface que ce qu'a fait Bamba c'est-à-dire ce petit centre de merde qui rebondit 50 cm avant le gardien on sait bien que c'est les ballons les plus chiants les plus compliqués à reprendre c'est pas étonnant qu'il y ait but derrière et il le fait volontairement moi pareil je suis à côté d'honneur donc c'est de notre côté on voit bien la manière de le frapper c'est ce qu'il veut faire il cherche à mettre ce petit ballon emmerdant devant le gardien et je trouve ça brillantissime donc bravo Bamba pour ça Selic aussi comme Lorenzo pour son travail défensif défensif pardon ses longues offensives à une vitesse de dingue je sais pas pourquoi j'ai vraiment pris conscience de la vitesse de Selic samedi j'ai trouvé qu'il courait à une vitesse alors peut-être parce que justement il a pris tellement de risques et il partait tellement devant que parfois il était obligé de revenir très vite derrière mais putain très vite ouais ça allait vraiment très vite il avait un repli qui était impressionnant et puis bien sûr ce centre qui est un caviar pour Oéa sur le deuxième but qui est incroyable on appelle ça un caviar un pénalty on appelle ça comme on veut mais c'est canot plus que le centre désolé c'est vraiment le geste qu'il fait pour centrer on a l'impression que c'est très simple mais c'est juste avec l'extérieur de pied il contrôle pour centrer mais c'est un truc qu'il fait dans deux secondes et c'est la clé du but ouais ouais et c'est caviar quoi c'est pénalty Oéa là s'il rate ça je pense qu'on rentre sur le terrain et on le passe à tabac bon Renato top pour tout ce qu'on a dit donc je répète pas et dernier top Botman parce qu'au final il fait encore une fois un bon match et c'est le seul joueur lillois dans l'équipe type du journal l'équipe de la saison et rien que pour ça ça vaut le coup d'en parler les flops à Lille j'en vois pas ou je veux pas en voir en tout cas parce que je vous ai dit j'ai trouvé les mecs super et puis comme exactement comme Georges l'infâme l'horrible l'horrible Bourijo un bon débile comme on les aime pas un mec qui attise la haine en venant de dire chute au DVE sur son but un bon joueur mais un tout petit homme vraiment pauvre gars quoi il est calé comme Lucas Chevalier mais je pense que c'est tout ce qu'il partage avec Lucas Chevalier parce que Lucas Chevalier il est élégant il est classe et alors Bourijo il a pas plus de classe que de beurre au cul pauvre garçon pauvre de toi et c'est dommage en plus parce que c'est un gars qui était un vrai galérien qui devait être viré après chaque année au centre de formation à la Gaillette chaque année les mecs disaient ah non on peut pas le garder il est pas au niveau et il s'est battu et il a rien lâché ça devrait faire lui un mec bien mais non c'est un blaireau c'est un blaireau comme Gendouzi à l'OM tiens parlons de Gendouzi et toutes ces réflexions et tout ce qu'il a pu dire alors qu'il se qualifie à la 95ème grâce à un but de Lens contre Monaco mais ferme-la tout jamais Gendouzi t'es dégueulasse t'as des prises de position horribles quel pauvre mec quoi bah pour moi Bourijo il fait un peu partie de cette catégorie en sachant que Bourijo quand même n'a jamais joué un derby en pro bah pas le niveau c'est à dire que même quand Lens a joué en 2015 où il était encore il était même pas dans le groupe sur les deux matchs non je dis pas le niveau je le crois pas en plus parce que je trouve vraiment qu'il est devenu un bon joueur c'est un abruti c'est un abruti alors Baptiste ah pardon pardon juste un truc vraiment pardon à Rennes à Rennes j'ai adoré le Croate Lovro Magia 24 ans combatif très juste techniquement j'ai regardé ses stats ses 6 buts 8 passes décisibles sur 29 matchs ça veut dire que le mec il est impliqué sur un but sur deux de son équipe quand il a joué putain il m'a impressionné ce mec il n'a que 24 ans je lui ai trouvé une maturité dans le jeu incroyable et je sais pas je l'avais raté j'avais pas noté ça j'étais peut-être trop focus cette saison sur Laborde et Martin Therrier un peu devant mais alors l'Ovro Magia c'est super trouvé waouh très très costaud ah ouais Baptiste tu peux nous faire part de ta sélection tu as repéré des joueurs bah non je pense que tout a été dit ouais donc Timothy Weah qui marque deux buts dont un vraiment en position de buteur ça tu l'as dit donc prometteur pour la suite Bamba qui a fait un un beau match Sanchez aussi j'ai trouvé aussi que l'entrée de Gégova était plutôt pas mal et c'est lui d'ailleurs qui trouve une bonne passe à Selic sur le deuxième but enfin avec une passe de Sanchez et aussi voilà mettre en avant Bourad parce que sa sortie est totalement élégante tout à l'heure j'ai entendu Julien dire que le Kral avait touché son Kral l'année passée je pense que c'est plus le Kral qui a touché son Kral maintenant à bon entendeur du côté de Rennes le top c'est Gomis même si Julien a raison le ballon est très compliqué merci de nous l'avoir donné parce que ça lance notre match et ça lance presque notre saison comme l'avait dit Georges tout à l'heure et au niveau des flottes j'ai repéré à la limite Benjamin André qui n'a pas été hyper au niveau mais vraiment un petit chouïa on chipote et après ouais du côté de Rennes le top c'est le gros mailleur très 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 bon joueur enfin c'est un joueur qu'ils ont trouvé je crois en Croatie qui était courtisé par les plus grands on ne sait toujours pas pourquoi il a pris Rennes mais finalement il s'inscrit énormément dans le projet Rennes et c'est plutôt une très très bonne trouvaille pour le projet de Rennes est-ce que ce serait pas pour l'argent par exemple ? il y a quand même un peu d'argent à Rennes c'est Pino derrière de temps en temps quand il faut mettre un salaire et surtout depuis quelques années parce que longtemps ils n'avaient pas cette tradition là et d'ailleurs il avait mis une sorte de cap salarial Pino au dessus duquel ils ne voulaient pas aller mais ils ont changé ça il est possible qu'il soit venu pour la thune parce que maintenant il lâche un peu plus en sachant qu'il y avait l'OM dessus quand même ce mec il est incroyable la saison dernière ils ont fait beaucoup de prêts etc donc peut-être on ne sait pas mais ouais je répète c'est une super trouvée alors il y a aussi pas mal de réactions sur les réseaux sociaux on a Gérard qui nous dit que tant que Renato négligera son hygiène de vie il ne fera qu'une mi-saison quelle que soit la notoriété du club il y a des infos alors Gérard sort beaucoup en boîte de nuit et il se tape beaucoup de meufs et je pense que c'est pour ça qu'il côtoie beaucoup Renato évidemment c'est une blague Gérard c'est mon père il ne fait absolument pas ça donc je ne vois pas pourquoi il dit ça il n'en sait rien en fait bon on le laissera réagir sur la vidéo comment il peut savoir que j'ai vu mon prochain je n'ai jamais vu en boîte la section lincelle donc il nous dit top 1 premier doublé l'ambiance festive le match presque complet et flop le manque de galets de saucisses autour du stade le temps entre la fin du match et les festivités d'après il nous restait très peu de temps pour l'apéro d'après match on retourne à l'essentiel avec la section lincelle et nous avons un intervenant qui est très actif qui s'appelle Yves Kierne son top c'est la qualité des analyses du bistrot d'Alelolos et on le remercie pour sa fidélité ça c'est mignon voilà c'est mignon donc on le remercie Yves Kierne bienvenue et à la limite on t'invitera peut-être l'année prochaine en direct dans une de nos émissions on va passer à la suite après ces tops et flops je voudrais revenir finalement sur l'ambiance du match qui est quand même le fait marquant ces retrouvailles finalement entre les supporters et les joueurs comment vous l'analysez alors je vais m'adresser d'abord à Patrice il y avait les supporters qui faisaient un peu la tête ces 15 derniers jours qu'est-ce qui s'est passé on oublie tout pour saluer les départs pour honorer finalement les partants qui nous ont apporté le titre et on attend ce qui va se passer cet été pour l'année prochaine non je pense que la décision elle était sage elle a été prise courant une semaine dernière la décision était sage de se dire on va au stade alors il y avait eu cette histoire de grève notamment avec les avec les touristes et tout ça c'est le dernier match on va chanter pour nos couleurs on va chanter pour notre ville la base c'était ça on va chanter pour nos couleurs on va chanter pour notre ville ça a été très très bien fait et quand on voit une ambiance comme ça sur un match de Rennes dernière journée moi je suis toujours persuadé que ce stade pourrait être en feu assez vite il me manque un petit truc de temps en temps une étincelle qui ferait que l'ambiance pourrait basculer beaucoup plus forte qu'elle n'est sur certains matchs c'est un peu ce qu'on a connu cette année avec notamment le match de Chelsea quelle ambiance quelle ambiance où l'ambiance était énorme et même les anglais l'ont dit en disant c'est hyper rare d'avoir ce genre de choses je pense qu'à l'île on pourrait on pourrait mais il y a toujours je ne sais pas il y a toujours eu une étincelle à un moment qu'il n'y avait pas vraiment en plus depuis samedi c'est ce qu'on disait c'était hyper sain ça a été toujours à tout moment que ce soit en extérieur moi quand je suis arrivé sur le parvis il était 18h30 19h quand j'ai vu tous ces Renais qui n'étaient pas très loin du temple je me suis dit normalement ça part en cacahuète la plupart du temps et là mais au contraire c'était une ambiance hyper festive et ça a été comme ça tout le temps alors moi je suis resté assez tard après le match jusqu'à ce que ça ferme je ne sais pas pourquoi il y a des témoins il y a des témoins je sais moi j'ai croisé quelques personnes aussi à ce moment là et les mêmes c'était pareil vous aviez les Renais qui sortaient du cop à 23h après le feu d'artifice et l'ambiance était vraiment top et ouais ça fait plaisir de retrouver ça de retrouver cette ambiance de retrouver tout ça c'était vraiment très bien après je pense que le LOSC a été très très bon sur une chose c'est la communication dans les deux jours d'avant ils ont été très très bons sur les deux clips le départ d'Illmaz le départ de Tcheka je pense que ça a été atteigné et la rénovation de Fonte aussi ouais il y a eu la prolongation puisque c'était juste avant one coffee ouais mais sur les deux sur les deux clips je pense que ça a calmé pas mal de choses voilà pour moi ils ont été très très forts là-dessus ils ont bien lancé les adieux de Bourak notamment parce qu'il y en avait beaucoup il faut voir les réseaux sociaux il y en avait beaucoup qui en avaient contre lui quand même jusqu'à encore 15 jours de ça moi je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une ovation aussi forte que ça il y a 15 jours je n'aurais pas signé pour après son expulsion à 3 par exemple je n'aurais pas signé pour avec la saison qu'il a fait mais non pour moi le LOSC a été très très bon là-dessus c'est sur la comp alors Lorenzo toi qui es un peu plus loin mais tu as quand même vu l'ambiance à la télévision tu connais les ambiances italiennes comment tu as trouvé pour ce match de fin de saison sans enjeu finalement un public très présent et comment tu analyses ça après les difficultés rencontrées sur les dernières semaines j'avoue que c'était une année où j'étais très fier de montrer certaines choses le match contre Chelsea incroyable franchement incroyable et je l'ai envoyé à un pot à moi italien qui lui bon il vient de ma même ville Taranto c'est une équipe de 3ème division mais il est dans les ultras on dirait entre guillemets et voilà beaucoup de potes à moi ils ont apprécié ça samedi aussi ça s'entendait franchement l'ambiance qu'il y avait moi je dis juste un petit truc j'étais un peu déçu au match où moi j'étais c'était contre Séville à la Ligue des Champions là oui je m'attendais un peu plus c'est vrai c'était pas un moment encore facile entre guillemets c'était un 0-0 où on ne savait pas si on allait se qualifier ou pas mais pour le reste il y a eu vraiment de matchs incroyables incroyables et j'étais vraiment très 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 fier de montrer beaucoup des choses je suis toujours fier de montrer des choses de l'os bien sûr mais il y a des choses vraiment reconnues partout et ça je l'ai vraiment très 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 apprécié parce que même en Italie quand c'était le match contre Chelsea c'était Sky Sport qui diffusait la Ligue des Champions et il y a eu vraiment un bon moment où ils ont montré c'était quoi l'ambiance à Lille ils parlaient de la ville de ce qui était le lot tout ça donc c'était vraiment très 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 bien de l'entendre chez moi et je disais quoi en plus sur Bourak je veux dire et sur la communication en général c'était vraiment même ça très très bien à regarder très bien à partager parce que ça a été vraiment quelque chose que je suis d'accord ça a vraiment calmé un peu les esprits moi aussi je l'ai critiqué cette année Bourak mais dès que j'ai regardé la vidéo je me suis dit on faut se rappeler ce qu'on a fait l'année dernière c'est vrai que le foot va vite on oublie vite beaucoup de choses il faut continuer il y a des années ça suit les championnats tout ça mais c'était vraiment très 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 bien géré donc moi aussi je suis dans la même ligne je suis d'accord du fait que la communication a été fantastique on va vraiment faire des vidéos un croyant la vidéo frontée avec le centre-ville un croyant très 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 bien très bien géré alors je fais un peu le parallèle la synthèse de vos différents témoignages on parlait d'étincelles on parlait du match civil à domicile et finalement sur ce match là c'est ce qui a manqué c'est le but c'est ce qui fait monter l'étincelle qui allume le feu et malheureusement finalement on a eu très peu d'étincelles cette année avec du public par contre l'année dernière toutes les étincelles étaient en dehors de la présence du public et c'est regrettable je n'ose pas imaginer l'ambiance dans le stade avec une saison comme l'année dernière et ce sera le seul regret de cette saison de champion de France Georges je te vois opiner du chef et tu sais que c'est pour moi un appel à passer la parole donc je te laisse réagir sur ce point en particulier bon tu opines tu opines oui non mais pour moi Bourrak ça sonnait forcément comme une évidence même l'équipe je pense qu'on revient justement ce que j'avais évoqué il y a 15 jours en expliquant que ce qui s'était passé contre Strasbourg ne m'avait pas emballé même si je comprenais le mécontentement et la colère du public au vu des matchs où il y en a assisté j'avais trouvé que la réaction contre Monaco était beaucoup plus saine ça avait un côté voilà tourner le truc en dérision et finalement ça me viendrait beaucoup moins mais j'avais dit à l'époque qu'il était important surtout enfin il aurait été indécent et déplacé de rester dans ce registre-là pour le dernier match quoi qu'il arrive même si la prestation n'est pas bonne parce que ce match-là c'était pas le match humain on parlait du résultat le résultat dans ce match il est anecdotique ils ont joué magnifiquement mais surtout moi quand j'ai vu sortir Bourrak pourtant je n'avais pas si c'était à la com' du loss qu'à la vidéo ben moi j'ai juste revu j'ai juste revu le Bourrak flamboyant de l'année dernière le Bourrak vous vous souvenez qui court avec le maillot accroché qui vient d'arracher le titre avec les dents à Lyon enfin ce Bourrak qui a été qui marquera l'histoire du club comme l'a marqué sûrement Eden Hazard sur un titre peut-être encore plus fort qu'en 2011 parce qu'ils ont battu le PSG version Qatar pardon il y a je ne sais pas il y a quelqu'un qui parle je ne sais pas s'il y a une arrière c'est pas chez moi c'est pas chez moi ce coup-ci j'ai enfermé ma femme dans la salle de bain ce coup-ci tu lui as mis un sac sur la tête j'espère voilà c'est ça vas-y on va pas se laisser distraire je pense qu'il y était exclu pas seulement Bourrak tous ceux qui vont s'en aller pour les immenses services rendus je pense que cette année on l'oubliera un petit peu au final elle ne se termine pas si mal que ça on se rend compte qu'au bout du compte en termes de résultats on gagne un trophée on fait un huitième de finale de Ligue des Champions ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'alors c'est un peu le paradoxe c'est qu'on n'a jamais eu une saison où on s'est emmerdé autant mais où malgré tout il y a un palmarès et il restera une empreinte et donc pour moi c'était pas possible de finir la saison sur un quack et voilà il y a eu les deux matchs un petit peu scène de ménage du pub dans la grande histoire d'abord c'est ça il y a les scènes de ménage il y en a eu une très violente contre Strasbourg il y en a eu plus sarcastique et puis finalement on se quitte quand même en se rappelant qu'au bout du compte on s'aimait passionnément alors Julien tu veux rajouter quelque chose ? beaucoup de choses ont été dites peut-être simplement rappeler que pendant que des bières étaient partagées des écharpes étaient échangées sur le parvis à Lille et aucune violence durant le match on a pu voir sur les réseaux sociaux les monégasques se plaindre de s'être fait cracher dessus d'avoir eu des vitres de voitures cassées et aussi du comportement très chambreur et très arrogant des lanceois qui marquent un but à la 95ème et qui se foutent de la gueule des monégasques parce qu'ils ne vont pas directement en Champions League pourtant on est bien en train de parler du meilleur public de l'univers voire que dis-je de la galaxie de la galaxie donc c'est quand même très étonnant de la part de ce public merveilleux d'en arriver à telle pratique que j'ai du mal à m'expliquer puisque en tant que meilleur public de l'univers ils sont toujours innocents c'est la règle de base je vous rappelle du supporterisme en France voilà deuxième chose sur la com du LOSC dont parlait Patrice tout à l'heure j'ai envie de dire il est temps il est temps parce qu'on a fait joli joli merci il est temps parce qu'on a fait le bilan la semaine dernière on en a parlé de cette déshumanisation de la relation entre joueurs et spectateurs on a dit que et tu viens de le redire François juste titre que toute la saison dernière c'est fait sans public au stade et donc à un moment c'est le rôle d'un club de réhumaniser tout ça et réhumaniser ça passe par des interviews ça passe par faire visiter l'île à des joueurs je dis une bêtise si je dis que cette année ces vidéos-là il n'y en a pas eu François qui prend un nouveau joueur par la main pour lui faire visiter la ville etc moi je ne les ai pas vus il y a eu Gudmundsen de mémoire Gudmundsen je crois a fait l'objet d'une vidéo j'ai raté celle-là mais j'ai quand même ce sentiment mais peut-être à tort pourtant j'essaye d'être vigilant qu'à moi ce type de contenu qui vient humaniser les mecs où on ne le voit pas comme une ligne statistique un joueur de foot une note dans l'équipe mais où on voit le bonhomme j'ai ce sentiment mais encore une fois peut-être à tort de l'avoir moins vu ça peut s'expliquer par pas mal de départs de licenciements dans la structure administrative rappelons-nous que si la masse salariale parce qu'on a lu les articles qui se félicitaient d'un passage de Merline qui se félicite du travail d'Olivier Létan qui a passé la masse salariale de 90 millions à 60 millions ce n'est pas que des salaires de joueurs il y a eu beaucoup de départs à Luchat ce qui peut expliquer peut-être une capacité moindre à produire du contenu mais en tout cas je suis complètement aligné avec Patrice sur ces vidéos d'adieu sur le travail qui a été fait ça a humanisé la relation et ça a permis de tout apaiser et de voir ce match où je pense vraiment que c'est un cercle vertueux le public est là soutien les joueurs ont envie de faire plaisir au public on a eu des vidéos humanisantes donc on est touché on se rappelle de ce que les mecs ont réalisé et tout ça fait qu'on assiste à un match ce qui est génial on prend beaucoup de plaisir on est content de voir des adversaires mais de discuter avec eux aussi enfin c'était génial si tous les matchs sauf peut-être celui avec Lens quand même pouvait se passer comme ça ce serait top Baptiste pour terminer ce tour de table sur ce sujet tu as quelque chose à rajouter ? Non moi je pense que tout a été dit je vais revenir peut-être un petit peu sur les hommages qu'on a pu avoir voir Sheikha venir au niveau du capot des DVE c'était plutôt sympathique même pour Jérémy Pied c'était vraiment cool de les voir pour ceux qui étaient dans cette tribune de près de leur dire au revoir notamment pour Jérémy Pied qui on le sait n'aura pas marqué de son empreinte au niveau footballistique au niveau du LOSC mais au niveau affectif c'est un genre je trouve ce que tous les supporters du LOSC l'aiment d'ailleurs une belle vidéo aujourd'hui est apparue sur le nom du LOSC mais après moi j'ai juste un tout petit regret c'est au niveau du tour de terrain que j'ai trouvé était assez rapide alors certes on n'avait rien à fêter etc etc mais peut-être qu'un joueur prenne le micro qu'il y ait eu un peu d'échange avec le public plus qu'un simple tour de terrain qu'une photo prise par le LOSC près des DVE et hop on retourne dans les blessures on ne sait pas ce qui s'est passé après donc c'est ça qui était dommage de beaux hommages pour les joueurs qui partaient en même temps on n'a pas la sono pour que les mecs prennent la parole et qu'on les entende puisque déjà François et Charlie dont c'est le métier on ne les entend pas alors tu penses bien qu'un mec qui parle anglais ou turc on comprendra encore moins donc je pense qu'on n'a pas raté grand chose parce qu'à ce niveau-là le stade il n'est pas à niveau et pour le coup pour avoir un peu échangé sur le sujet apparemment ce n'est pas dans les projets donc on n'aura toujours pas une sono performante l'an prochain c'est toujours le problème de ce stade où l'OSC n'est que locataire et qu'il y a toujours des discussions ou justement une absence de discussion sur ce sujet donc des réactions aussi sur les réseaux sociaux on regrette aussi le service marketing où apparemment ils ont peut-être aussi dégraissé la qualité de la boutique catastrophique la boutique catastrophique plus de produits logotés New Balance depuis le mois de novembre la gamme qui est sortie la noire et dorée qui est sortie sans marque c'est une compensation de l'absence de produits New Balance que le LOSC a été obligé de mettre en place pour quand même avoir des produits sur cintre c'est aberrant le manque de respect de New Balance ou l'incompétence des équipes en interne au LOSC qui n'ont pas commandé les bonnes quantités je ne sais pas qui est la poule de l'oeuf mais en tout cas on met le doigt sur un problème majeur moi je voulais vraiment à Noël faire mes courses offrir des cadeaux à mes frangins à mon fils des produits New Balance je n'en ai pas trouvé il n'y en avait plus c'est un délire et il n'y a pas eu de réappro et il n'y en avait pas j'ai posé la question pas de réappro prévu mais on hallucine un club qui était champion de France tu sais c'est quoi la chose plus bizarre que je peux accéder à des produits du LOSC par le site New Balance Italie qui sont encore disponibles même s'ils sont à prix bon nous on dit à plein prix dans le sens il n'y a pas de solde tout ça mais si je vais sur la boutique du LOSC il n'y en a pas par exemple le maillot noir une taille moyenne tu vois sur le site New Balance Italie oui il y en a si je vais sur la boutique du LOSC pour mettre je ne sais pas le logo de la Ligue des Champions tout ça je ne peux pas je peux pas le floquer par exemple et par exemple le truc doré et noir celui-là d'avant match ça moi je l'ai acheté sur New Balance Italie l'unique chose que j'ai acheté ça fait un mois fin janvier tu vois ça faisait plus de deux mois qu'il n'y en avait plus en France et je suis sûr que sur le grand bazar d'Istanbul tu trouves déjà le maillot de la saison prochaine ah ouais c'est ligue peut-être je l'ai vécu une fois avec un maillot de Manchester qui existait je l'ai vu 15 jours avant la présentation officielle ils sont forts bon je vous propose de terminer cette première partie les 21h27 tout en faisant remarquer quand même que Baptiste marque trois points dans le classement de la blague la plus drôle de la soirée avec son empreinte du pied qu'on a tous noté même lui ne l'avait pas noté donc le deuxième partie de cette émission donc je vous propose d'évoquer cette fin de saison en faisant un premier bilan finalement de cette fin de saison et en évoquant les perspectives pour l'année prochaine en l'état des informations dont on dispose à ce jour alors première information finalement que nous avons ce sont aujourd'hui les départs actés de Bourac on en a parlé tout à l'heure de Xeca de Pied de Griewicz et aujourd'hui la prolongation de José Fonte ce sont les éléments réels communiqués par le LOS que je ne pense pas en avoir oublié c'est ça l'autre élément qui est marquant dans la construction de cette prochaine saison c'est ce rendez-vous entre la direction du club et Justin Gourvenec qui était prévu programmé ou pas Patrice on partagera nos sentiments qui était prévu donc hier si je ne dis pas de bêtises et qui ne s'est pas déroulé comment vous analysez ces premières informations sur l'avenir du LOS Patrice c'est notre invitant on va commencer par toi alors pour l'avenir du LOS moi je suis plutôt optimiste dans ce qui peut se passer il y a quelques semaines on parlait plutôt de la grande grande lessive en gros il n'y avait plus personne à mettre sur le terrain ce qui je pense ne sera pas le cas cette fin de saison elle nous permet quand même de voir certaines choses la prolongation de Fonte alors il a joué les 38 matchs je ne suis pas personique que l'année prochaine il tienne encore 38 matchs mais c'est un élément important parce que moi j'avais été à une réunion à Luchin avec Olivier Letton notamment juste après le match de Reims et il nous avait clairement fait comprendre que la saison à venir il allait s'appuyer sur deux joueurs qui étaient Benjamin André et qui sont Fonte mais qui ne va pas uniquement s'appuyer dessus sur le terrain mais dans leur comportement et ça va être des vrais hommes de bestiaire et le fait que Fonte est signé c'est ça après je pense que sur chaque ligne on a au moins un ou deux joueurs qui tiennent déjà la route on parlait de Jalot à l'heure s'il joue à son bon poste on a Gudmundson il faut quand même il est arrivé quand janvier je ne sais plus si c'est janvier ou l'été dernier je crois que c'est janvier c'est janvier donc il faut qu'il s'y fasse quand même le garçon avec six mois qu'il est là un Onana va monter encore en puissance il ne faut pas oublier qu'il est quand même présélectionné par l'équipe de Belgique un Zegrovar il est en train de monter donc la base de l'équipe elle est là après on a des noms qui sont en train de tourner moi il y a des noms qui me plaisent énormément on parle d'Ajork notamment c'est des garçons comme ça je pense qu'il faut mettre trois, quatre joueurs qui ont de l'expérience en Ligue 1 je me permets Patrice je me permets au niveau de Ludovic Ajork parce qu'il n'y a pas qu'il était sorti hier du président de Strasbourg qui dire qu'Ajork aurait pu avoir un bon départ alors moi j'ai entendu qu'effectivement il avait un bon de sortie et qu'il y avait à peu près deux à trois clubs qui sont dessus dont le LOSC mais c'est des joueurs alors ce sera peut-être pas Ajork mais c'est des joueurs comme ça qu'il va falloir mettre autour rajouter quelques jeunes on parlait de Rennes tout à l'heure qui a une super équipe mais Rennes quand vous regardez bien sa composition de cette équipe elle est faite comme ça ils ont des entre guillemets pas des vieux de la vieille des labors ce genre de choses c'est pas des vieux joueurs mais c'est des vrais joueurs expérimentés qu'ils ont fait venir ils font tourner deux trois joueurs de leur centre de formation et à côté ils ont acheté un ou deux on parlait du Croate tout à l'heure ils ont acheté un ou deux étrangers qui font tourner l'équipe et je pense qu'on va partir un peu là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier que Rennes ce qu'il y a aujourd'hui la création de ce qu'on voit aujourd'hui à Rennes les temps il n'y est pas pour rien quand même parce qu'il était là à l'époque encore quand Stéphan est arrivé et je pense qu'on va assez se caler sur ce genre de modèle je pense Lorenzo tu en penses quoi il faut se caler sur un modèle à la Rennaise alors avant tout je suis d'accord sur le fait que la prolongation fondée c'est important au niveau du vestiaire et tout ça mais on vient de la France cette semaine avec la victoire de la Cé Milan à part j'en profite pour saluer beaucoup de potes à moi qui sont de la Cé Milan qui vont dire ok vous allez nous vendre Renato et Botman j'espère que non mais bon ça dépend quel prix ah oui bien sûr la Cé Milan par exemple a regagné le titre après 10 ans avec Kame comme Zlatan qui n'a vraiment pas joué cette année mais qui était important pour le vestiaire et Fontes j'imagine qu'il va avoir une fonction similaire sauf que cette année moi je le trouvais physiquement bon pour même s'il a 38 ans voilà donc je suis d'accord qu'il ne va pas jouer les 38 matchs mais il va être là il va être important quand même sur les autres Bourak on savait qu'il allait partir bien sûr sur Cheka j'ai un peu des regrets parce que je pense que lui vraiment c'était quelqu'un qui sentait le maillot j'aurais essayé au minimum de lui proposer une prolongation je ne sais pas si ça a été fait mais moi je n'ai rien lu par rapport à ça et voilà oui il faut partir par ce qu'on a déjà les Zérova les Ulana les Mousson les Djalo qui a montré de se sacrifier pour l'équipe et oui essayer un peu à revenir sur ce que le loss qu'il faisait avant essayer à trouver des pioches qui allaient devenir des joueurs très 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 forts et c'est tout moi j'avais lu c'est sûr que vous aussi vous l'avez lu il y a moins et demi deux mois il parlait d'un échange avec l'Inter entre Coréa David tout ça je pense qu'il faut un peu oublier ou pas faire ce genre de mercato mais vraiment essayer de construire une équipe jeune qui va te ramener à nouveau dans des positions sur votre et du niveau du championnat Georges tu vois comment ce projet pour la saison prochaine tu partages un peu un mélange entre des expérimentés des vieux de la vieille qui vont encadrer pourquoi pas des jeunes du centre de formation et finalement un recrutement intelligent on est un peu croisé des chemins moi la saison vient de passer mais évidemment on fait beaucoup penser c'est un peu la saison jumelle à celle pour celles qui l'ont connue de 2007 où on avait aussi vécu un week-end de finale de Ligue des Champions et derrière on a vu une fin de saison très compliquée sur une fin de cycle c'était un peu différent de retrouver finalement les mêmes symptômes donc oui moi je pense que l'idée déjà de garder le lion on a le souvenir justement de l'équipe Bielsa où il y avait plein de jeunes talentueux mais le problème c'est qu'il n'y avait aucun taulier au milieu de tout ça pour un petit peu assurer justement le ciment et se dire le socle de cette équipe le ciment ça va être André ça va être monté ça donne déjà sur la structuration de l'équipe elle-même des garanties des garanties qu'on va avoir des gens sur le terrain qui par-delà leur talent footballistique sont aussi des leaders des avoyeurs des gens qui vont aller on voit alors malheureusement il y a un petit peu cette politique du club on en parle depuis le début de la saison on a un peu l'impression en tant que supporter de naviguer à vue parce que on n'a pas une donne et un projet qui se décide de manière très réelle mais donc je m'en tiens factuellement aux gens qui sont arrivés sur l'après l'après-campos les gens qu'on a vu arriver c'est Onana je pense qu'il y a pire comme recrutement qu'une Monson que j'attends de voir mais qui n'a pas l'air totalement oblé c'est Grova qui a un vrai talent c'est-à-dire qu'il y a eu une vraie trouvaille donc je pense qu'on peut repartir sur le socle d'ailleurs si le club est intéressé je sais que le président des Girondins de Bordeaux vient d'être viré donc il peut je ne sais pas signer à Lille faire un petit crédit et nous acheter quelques jeunes comme ça on peut éventuellement on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tôt que tu ne puisses penser alors Baptiste ce nouveau projet en fait avec un nouveau groupe qui va être constitué non pas de zéro parce qu'on va se baser sur un socle existant est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion d'aller puiser dans ce réservoir du centre de formation alors qu'il n'est pas forcément très important mais il y a deux noms qu'on n'a pas encore cité aujourd'hui c'est Leni Yoro qui est vraiment à la porte de l'équipe première on parlait tout à l'heure de Diallo qui pouvait se marcher dessus avec Fronte parce qu'il avait à peu près le même jeu même s'ils ont déjà évolué les deux dans l'axe c'est peut-être effectivement l'occasion pour Yoro de faire ses débuts et je pense également à quelqu'un qu'on n'a pas encore cité qui est Lucas Chevalier qui pourrait revenir et pourquoi pas en tant que titulaire alors Baptiste comment tu vois cette saison ? écoute je me lance parfaitement parce que c'était le sujet que je voulais évoquer et pour une fois je pourrais répondre à une question qui l'abonne on va enregistrer et on en verra Sylvain Charlet et Adrien Bré pour revenir sur la VAR non mais du coup l'intention du projet pour moi elle est claire et quand je vois les noms qui sont proposés actuellement sur les mercados alors on entend plusieurs noms il n'y a pas de problème déjà on peut confirmer l'avenue de Zedatka le défenseur droit de Clermont donc ça déjà c'est un milieu qui connaît la Ligue 1 donc c'est plutôt assez important sur le côté droit en cas de départ de ses lits après on a entendu des noms alors est-ce que c'est formel ou pas mais Bwonga on a aujourd'hui l'équipe qui nous informe sur Fetouma Ouassa l'ancien défenseur gauche de Rennes on a eu du coup comme l'a dit Patrice Ludovic-Ajor c'est des mecs qui connaissent la Ligue 1 pour Ajor et Bwonga des zones un petit peu expérimentées au niveau de la Ligue 1 qui ont déjà deux trois saisons dans les pêles et qui nous permettraient donc de former des jeunes à la Ligue 1 pourquoi pas comme tu l'as dit les nieros de les faire entrer sur des matchs et de les mettre dans les conditions si en défense on arrive à avoir José Font donc à chaque ligne au milieu Benjamin André et devant Ludovic-Ajor ça nous mettrait des jeunes d'expérience à chaque ligne qui nous permettrait pourquoi pas de lancer des jeunes aux côtés de nos autres joueurs donc je suis assez content pour la suite Julien pour terminer ce tour de table je rajoute des éléments dans le puzzle au fur et à mesure mais il y a aussi une chose dont on n'a pas encore parlé ce sont les joueurs qui pourraient partir mais qui pourraient aussi rester je pense notamment à Jonathan David qui par rapport aux attentes financières du club qui sont certainement pas satisfaites suite à sa moitié de saison relativement médiocre pourrait pourquoi pas rester notamment que c'est une année de Coupe du Monde et il a peut-être intérêt justement à conforter sa situation sportive avant de partir au Qatar Je vais d'abord répondre à la question parce que personne n'a réabordé le sujet finalement de la réunion l'annulation de la réunion de bilan avec le Coupe Gourvenec j'allais venir après parce qu'on n'a pas parlé de Gourvenec attends on parle après on en parlera en fait on va en parler après on fera un tour de table spécial Gourvenec excuse-moi je pensais que t'en avais pas parlé je l'ai pas précisé mais comme en fait on n'en parlait pas je me suis dit on va terminer ce tour de table et on l'évoquera après ok on parle que de l'équipe moi je ne suis pas si optimiste que ça Patrice il disait tout à l'heure moi je suis optimiste moi je ne le suis pas pour une raison assez simple et basique finalement c'est qu'on n'a pas de directeur sportif et moi je ne crois pas à la théorie de l'hyper président c'est à dire que dans une structure organisationnelle une entreprise et le LOSC c'est une entreprise c'est pas qu'un club de foot moi je crois à la délégation et je crois à la compétence des collaborateurs à qui tu fais confiance et quand tu as du mal à faire confiance et que tu veux réunir tous les pouvoirs et tous les postes forcément c'est compliqué alors attention il y a Roudé qui est là qui est DG il y a Armand qui est là qui fait on ne sait pas quoi mais ce titre ce titre en tout cas de directeur sportif de responsable en chef de la cellule sportive qui supervise toutes ces activités de recrutement de lien entre les jeunes et les pros qui montent etc force est de constater que LOSC ça n'existe pas et moi je pense que cette absence c'est un mauvais signal aujourd'hui sur l'organisation de notre club et pourquoi je pense que c'est dangereux parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de départs de recrutement parce que si les départs des mecs bankable parce qu'on a toujours besoin d'argent Botman Renato Selic Bamba ils sont confirmés après les départs de Burak et Sheikha si vous avez compté ce que je viens de dire ça fait 6 joueurs de la rotation 6 joueurs qui sont incontournables cette saison qu'il faut remplacer plus de la moitié de ton équipe je suis désolé sans une cellule solide de recrutement moi ça me paraît au regard de ce qui se pratique dans les autres clubs alors peut-être qu'on est beaucoup plus fort que les autres et qu'on est capable de faire différemment des autres clubs mais au regard de la pratique de la Ligue 1 ça me semble extrêmement compliqué et je ne peux pas m'empêcher d'avoir comme référence ce qui s'est passé l'été dernier donc faire référence au Mercato dernier avec l'arrivée d'un coach le 10 juillet et on peut taper tant qu'on veut sur Gourvenec il a été mis dans des conditions dégueulasses en commençant le 10 juillet c'est quand même extrêmement compliqué d'avoir la main sur ton groupe de choisir le recrutement des nouveaux avec ton président ce qui se passe normalement avec un entraîneur Galtier il a toujours dit Campos il me donne 4 joueurs et je sélectionne parmi les 4 joueurs qui me proposent le joueur avec qui j'ai envie de travailler c'est comme ça que ça se passait précédemment là évidemment quand t'arrives le 10 juillet c'est pas toi qui choisis tes joueurs donc cette arrivée en retard de Gourvenec et puis Grimic qui arrive au mois d'août par exemple il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites dans la précipitation et ça pour moi c'est pas un bon signal et j'ai peur qu'avec 6 joueurs essentiels à remplacer et je parle pas du banc qu'il faudrait aussi renforcer parce que si on veut vraiment être bon c'est comme cette saison la saison d'avant on avait un 11 et on avait un 11 remplaçant c'est ça une équipe qui marche bien c'est 22 mecs ultra compétents si on n'arrive pas à mettre ça en place on rejouera la 10ème place et pas les 3-4 premières quand je dis optimiste j'ai pas dit qu'on jouait les 3 premières pour la semaine qui vient tu vois mais c'est ce que nous dit toujours l'État l'État nous dit on se doit d'être européen mais moi j'ai dit européen c'est 6 maintenant quand tu... t'as envie de jouer la conférence prime intertoto cup il faut éviter celle-là tu peux prendre l'Europa League mais je crois qu'il faut franchir sur rien l'Europa League c'est chouette non non l'Europa League c'est chouette je suis d'accord avec toi et puis attends la fameuse conférence machin ok on a critiqué mais quand tu vois le niveau des demi de cette année t'étais quasiment sur des niveaux de demi-finale de conférence league qui étaient plus fortes que celle d'Europa League alors oui le premier tour il est hyper galère parce que tu vas en Azerbaïdjan au Kazakhstan et tout ce qui finit en an mais après t'as des choses sympas à jouer quoi bah de toute façon ça ressemble à la 3 donc à la coupe des coupes qui existait à l'époque et en effet ou certaines années il y avait des très gros matchs en coupe des coupes et d'autres années t'avais un PSG en finale contre une équipe de Baltring et ils gagnent une coupe d'Europe cette année-là et juste pour compléter ce que tu disais tu parlais du lien entre les jeunes qui sont dans le centre de formation et qui rentrent pas dans l'équipe première faut pas oublier une chose c'est qu'au LOSC depuis un peu plus d'un an il y a quelqu'un qui est revenu qui s'appelle Jean-Michel Vandam et qui fait très très bien ce lien justement et c'est lui qui les protège à Euro c'est aussi pour ça qu'ils l'ont pas jeté en pâture à un moment ils auraient pu le jeter il est juste rentré 10 minutes à Strasbourg ils le font rentrer progressivement il y avait plus ça Campos c'est un mec ok il a fait venir plein de monde mais il a cramé le centre de formation on parle souvent c'est une thématique récurrente voilà puis on avait reçu Jean-Michel Vandam dans l'émission où il nous avait effectivement dévoilé le potentiel même si à très court terme il y avait assez peu finalement de joueurs qui pouvaient être intégrés immédiatement dans le groupe Lorenzo tu voulais prendre la parole non oui j'avais juste une question pour Julien quand on a parlé de ça donc à ce moment là c'est qui le responsable entre guillemets du mercredi du Loge si avant c'était Campos Olivier Lettan Olivier Lettan je ne sais pas Patrice est-ce que tu as une autre idée une autre compréhension de l'organigramme que moi mais on est d'accord on est d'accord Lettan décide beaucoup alors Lettan il a quand même pour lui un avantage c'est que c'est un ancien joueur pro ah ouais ce qui est quand même hyper rare dans les présidences de club aujourd'hui ancien joueur pro directeur administratif et financier donc en effet pour la mission d'aujourd'hui réduire les coûts bah oui c'est clair il ne peut pas les chercher les joueurs mais je suis d'accord avec toi tu ne peux pas multiplier les fonctions je suis d'accord avec toi est-ce que c'est un homme de réseau comme Lettan alors Lettan moi de ce que je sers de ce que j'entends c'est qu'effectivement c'est un homme de réseau par contre alors il a beaucoup beaucoup d'ennemis parce qu'à un moment on voyait il faudrait prendre Julien Stéphan non on ne pourra jamais avoir Julien Stéphan donc Lettan sera là il y a plusieurs et c'est pour ça aussi qu'à un moment on va en parler après mais Gourvenec est venu parce que Gourvenec il est dans le groupe de Lettan alors justement quelques commentaires notamment de Gérard sur les réseaux sociaux qui nous dit qu'on parlait d'équipe de Rennes pour ce refrutement et il nous dit que l'équipe de Rennes est Maurice dépendante de Florent Murice qui s'occupe dans le poste de directeur technique au club il craint d'ailleurs qu'on se retrouve avec un mix de second couteau qui viennent des équipes moyennes de première de Ligue 1 Reims ou de l'académie du PSG et concernant les jeunes donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'Euro c'est qu'aujourd'hui il n'est forcément pas prêt physiquement pour être intégré un poste de titulaire et il faudra l'intégrer progressivement d'où l'intérêt de le mettre en peut-être trois ou quatre dans la hiérarchie des défenseurs centraux pour pouvoir l'intégrer progressivement dans le groupe l'année prochaine je vais me permettre encore une fois d'être pas complètement d'accord avec ce fameux Gérard que tu cites je ne sais pas qui est cette personne mais vous réglerez ça autour du poulet rôti dimanche midi mais les seconds couteaux de l'académie du PSG si c'est pour récupérer un nouveau Mike Meignan ou un nouveau Iconet moi je signe tout de suite ou un sous-marret ou un sous-marret et sous-marret voilà je signe tout de suite bien sûr il était bien il était bien dans son début de critique c'est dommage de finir là-dessus parce qu'on a quand même des bons contre-exemples de mecs qu'on était très contents d'avoir à la maison sauf que maintenant il faut que tu appelles Mbappé pour qu'ils soient d'accord s'ils viennent au secours et justement c'est comme quoi c'est sûr qu'il a une bonne diviette l'hygiène de vie Gérard alors là c'est un nazi de l'hygiène de vie s'il y en a bien qui peut en parler c'est lui il est impeccable là on ne peut pas lui reprocher ça alors on a également Christophe Olivier Letan il a quand même 5 fois moins de fonctions que Kiyan Mbappé au Pays Saint-Germain c'est vrai donc voilà donc cette première partie finalement de l'analyse du bilan de saison entraîne finalement un débat que je vous propose d'ouvrir sur finalement le rendez-vous manqué entre Letan et Gourvenec ça préfigure finalement on aura effectivement un nouveau groupe mais avec qui pour le coacher est-ce que Gourvenec sera encore entraîneur du LOS que l'année prochaine est-ce que vous y croyez ou plus du tout Lorenzo comment tu vois ça est-ce que tu penses que Gourvenec a encore une chance de rester ou la Vox Populi faisant alors j'avoue j'avoue que je ne suis pas le fan numéro un du Jocelyn Gourvenec pour moi il a raté sa saison mais pas au niveau à part le classement on peut être d'accord on est arrivé quand même au milieu de finale des champions c'est juste que moi je viens de le répéter même la semaine dernière je n'ai vraiment pas trouvé quelque chose de Jocelyn Gourvenec dans cette équipe-là c'est vrai il a eu plus de temps là je suis d'accord avec Julien il est arrivé en juillet et donc il n'a pas vraiment eu le temps pour s'en serrer entre guillemets dans le groupe mais après même les derniers 4-5 mois je n'ai rien vu de nouveau entre guillemets mais mais à part ça si le rapport entre Gourvenec et l'État ou quand même le club s'arrête comme ça sans se réunir sans se dire les choses en face ça je n'aime pas trop au niveau de la gestion de tout ça donc moi j'ai peur dès que j'ai lu ça j'ai dit ok ça va s'arrêter comme ça peut-être mais ça ne serait pas je trouve bien géré si ça s'arrête comme ça c'est le moins elle ne va pas continuer mais mais voilà ce n'est pas trop bien géré ah ouais l'absence de ce rendez-vous quand j'y pense à chaque fois que j'y pense j'ai un avis différent je me dis est-ce que c'est plutôt est-ce que c'est plutôt signe que Gourvenec va être maintenu et que dans ce cas-là il n'avait rien à se dire et tout le monde part en vacances et on enchaînera les prochaines ou est-ce qu'au contraire c'est signe que finalement il n'avait encore rien à dire et que pour évoquer le cas de Gourvenec il faut peut-être mettre en place des solutions un peu plus juridiques ou peut-être tout simplement trouver son remplaçant alors Patrice comment tu analyses finalement cette information cette première information du mercato c'est-à-dire l'absence de réunion entre les dirigeants et Justin Gourvenec alors ce qu'on ne sait pas c'est est-ce que la réunion a été annulée ou est-ce qu'elle avait été programmée il n'a pas été réprogrammée il n'y a pas de date il y a deux interprétations différentes moi j'ai eu l'info comme quoi ça avait été annulé hier soir quand j'étais avec cet journaliste j'avais la même mais après j'ai eu aussi des échos comme quoi elle n'avait pas été programmée sincèrement un entraîneur qui se barre en vacances le lendemain du dernier match c'est pas hyper bon signe quand même pour lui tu vois pour moi c'est l'entraîneur normalement sur une semaine après il est encore là pour voir les choses il y a des choses à préparer non le lendemain matin il est déjà parti comme les joueurs et ça c'est hyper rare le staff généralement reste au moins une semaine ou deux de plus je pense que les temps a quelqu'un en tête ils attendent la confirmation de qui va venir comment il va le faire et il va le remplacer quand tu parlais de Vox Populi je pense que ça passerait très très mal le fait qu'il reste il y a une cassure entre cet entraîneur même c'est pas l'homme c'est pas l'homme c'est l'entraîneur il nous a tout à l'heure on le disait il a rien apporté il a rien apporté effectivement il est arrivé le 10 juillet l'année dernière mais finalement c'était pas hyper compliqué l'équipe elle avait quasiment pas bougé il s'est pas retrouvé avec un groupe à reconstruire comme il va y avoir à l'été qui vient on avait quoi ? on avait trois départs il n'avait pas un boulot monstre trois départs importants dont notamment un qui n'a pas été comment dire travaillé de façon très efficace c'est le poste de garde de lutte et qui a plombé tout notre début de saison il nous plombe notre saison entière il manque jusqu'à Paris jusqu'à Paris match retour mais même sur la confiance sur la dynamique t'as une défense qui est notre assise c'est notre force pendant toute la saison où on est champion et tout tombe en poussière souvenez-vous les regards de Votman et Fonte qui regardent en début de saison Jardim qui n'était pas sûr du tout et après Gribic qui le remplace qui se sont désespérés on voit qu'ils n'ont plus confiance c'est terrible et ça change tout ils n'osaient même plus faire de passe en arrière à un moment à Gribic c'était terrible à côté de ça on sortait d'une année avec Mike Mignan qui je me reviens toujours là-dessus qui est en bidextre qui peut lui envoyer le ballon comme tu veux qui va te mettre un caviar au mec au latéral qui est devant c'est le jour et la nuit et meilleur gardien de Ligue 1 l'an dernier meilleur gardien d'Italie cette année et on le sait meilleur gardien français enfin si si Lloris est encore dans les buts c'est parce que c'est le capitaine de cette équipe et qu'il incarne quelque chose de fort mais si on parle de gardien de but et de qualité de gardien Mike Mignan c'est peut-être le meilleur gardien en Europe actuellement il y avait bien sûr mais il y avait un contraste aux saisissants surtout Gribic j'en ai parlé 20 fois ici mais Gribic il avait les godasses de plomb sur sa ligne de but c'est-à-dire que c'était vraiment un gardien de but à l'ancienne qui ne quittait jamais ce s'y mettre ou très rarement là où Mike Mignan rayonnait sur 30 mètres c'était c'était un leader c'était c'était un mec qui avait une présence d'ailleurs je vais voir l'anecdote il y a eu beaucoup plus il y avait il y avait très peu d'occasions contre le Lorsk aussi parce que tout était enrayé par des anticipations de Mike Mignan qui jouait très haut là où Gribic a subi énormément d'occasions parce que forcément il permettait aux attaques adverses de se déployer de par le fait évidemment ça a énormément perturbé les deux centraux Botman et Fonte qui étaient habitués au caviar qui là se retrouvaient des fois à faire écran sur un ballon avec l'attaquant dans le dos et puis rien qui arrive le désert de Gobille devant donc forcément ça a complètement même modifié l'ADN de leur jeu ça a été par-delà l'immense talent en plus de Mike Mignan c'est même sur le mode opératoire comment travaille Mignan et comment évoluer Gribic c'est pour ça qu'il y a eu un petit mieux aussi je pense avec Jardim sur la fin de saison qui lui a eu tendance à sortir un peu plus d'ailleurs là ça a été l'inverse à un moment Botman l'a pris sur le callback parce qu'il était plus habitué à avoir un gardien qui sort et c'est intéressant cette discussion sur le groupe a presque pas changé si le groupe a changé Mike Mignan est parti parce que finalement cette problématique du gardien qui part on l'aborde quasiment jamais dans le foot moderne c'est jamais un gardien qui gagne le ballon d'or c'est toujours un offensif et pourtant mais je vous rappelle quand même que Landreau il fait la meilleure saison de sa vie l'année où on est champion puisqu'on joue pas mieux cette année là c'est Landreau qui fait une meilleure saison parce que la saison précédente était meilleure la 2010 est meilleure que la 2011 sur le terrain mais Landreau il est incroyable il nous sort une saison de dingue Mike Mignan l'an dernier au LOSC c'est son apogée avec l'île c'est sa plus belle saison et c'est ce qui fait de notre défense une défense en béton armé et c'est intéressant ce truc là le Real Madrid on voit que notre ami Benzema tout le temps Benzema 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 mais il y a Thibaut Courtois dans les buts il sort combien de ballons par match il fait combien d'arrêts exceptionnels par match et c'est bien ce débat qu'on a parce qu'on parle pas suffisamment des gardiens on parle pas suffisamment de leur rôle prépondérant pour sécuriser les 4 voire les 6 mecs qui ont un rôle défensif et qui sont devant et ça change tout Georges il vient de dire dans la dimension psychologique dans la peur aussi que tu crées chez tes adversaires et qui font que les mecs ils vont pas frapper exactement de la même façon si c'est Grimmage dans les buts ou Mike Meignan parce que tu sais que Mike Meignan il sort tout c'est plus du tout les mêmes matchs et donc le départ de Mike Meignan c'est majeur central et j'ai envie de dire que ça change tout je suis complètement d'accord avec toi sauf qu'il faut pas oublier une chose Jardim fait pas un mauvais début de saison il se rate sur 2-3 trucs il y a un moment moi je dis qu'il faut laisser la chance au produit faut jamais oublier une chose sur Mike Meignan ses premiers matchs avec le LOSC la première saison qui n'a pas dit d'où sort ce mec quand même ah bah oui on l'a tous dit attends c'était il y a 4 ans de mémoire son premier match tu te souviens quand même de ses premiers pas en Ligue 1 ah ouais juste ses premiers pas quand il avait le ballon dans les pieds le stade tremblait quand même mais on a connu ça avec Bernard Lamar on est d'accord mais personne n'aurait parié après la première demi-saison de Meignan au LOSC que le mec il serait international au Milan etc etc incroyable premier ballon qui touche à Lille en Ligue 1 il arrête la pénalty progression incroyable ah c'est vrai ça il arrête un pénalty sur son premier son premier geste en Ligue 1 c'est arrêter un pénalty il n'y a pas expulsé je pense il n'y a pas expulsé à Rennes justement sur un pénalty il rentre oui moi j'ai souvenir notamment la saison avec Bielsa il faut se souvenir là par contre c'est lui qui devait être un peu déstabilisé par une défense il n'y avait pas de défense il ne savait pas mais même cette saison là souvenez-vous il y a quelques matchs à Metz les 30 premières minutes où on prend un bouillon et il fait des arrêts d'exception où finalement on finit par les torts 3-0 le match à Lyon où il fait une fin de match héroïque il nous accroche mais vraiment les 3 points qu'on va prendre à Lyon cette année-là ils sont signés Thiago Mendes et Mike Nénian je pense aussi au match contre Toulouse le match allé je pense où il nous sort un pénalty de l'or dans les arrêts de jeu alors oui à côté de ça cette saison-là il y a eu des moments où il a été catastrophique mais je pense qu'il était un peu au diapason de cette équipe nerveuse d'ailleurs par contre son deuxième match je me souviens à Strasbourg il s'est expulsé pour un geste encore plus con que celui de Sanchez sur un ballon qu'il envoie dans la gueule d'un attaquant Strasbourg mais il y avait déjà les gènes d'un gardien d'exception il y avait l'empreinte on savait mais il y avait la jeunesse il y avait la fougue et puis il y avait une saison très particulière avec je dirais une équipe qui avait un peu la mort d'un château de cartes mais juste je voudrais encore faire un parallèle avec l'équipe de 2011 on a des super subs en 2011 l'année dernière on avait un mec comme Arroyo le départ d'Arroyo c'est pas neutre c'est pas un petit truc quand Arroyo il joue les 20 dernières minutes la saison dernière il crée des brèches il crée des déséquilibres on avait pas cette valeur ajoutée mais ouais mais ouais on avait pas cette valeur ajoutée le groupe a pas changé c'est pas si simple pour moi quand je veux dire que le groupe a pas changé c'est l'ossature principale change pas où est la patte Gourvenec sur les 12 derniers mois tu es d'accord en tout cas tu es d'accord avec toi en tout cas bravo Patrice parce que pour lancer les débats tu es parfait il va te remplacer non non au contraire c'est très vivant c'est très intéressant la preuve c'est que je te redonne la parole et juste pour terminer finalement ton analyse si c'est pas Gourvenec quel type d'entraîneur il faudrait pour le loss est-ce qu'un entraîneur expérimenté de Ligue 1 une star ou un entraîneur qui accepterait de travailler avec les temps qui serait pas forcément très valorisant et qui risque d'avoir le même accueil que Gourvenec l'année dernière par les supporters une star on a pas le budget donc on va déjà oublier on va commencer par là non mais une star tu allais la recruter cette année pour la Ligue des Champions au pire mais pas cette année là pour commencer tu m'annonces un Ranieri ou quoi que ce soit je te dirais ok donc il faut en vendre 5 de plus que prévu voilà moi j'ai un nom qui revient et qui me plaît plutôt bien c'est Batless c'est jeune ça a bien fait jouer 3 sur la Ligue 2 ça l'a fait bien jouer 3 sur le début de la moitié de saison il est parti parce qu'il a eu un problème avec ses dirigeants qui vient de qui voulait pas faire jouer obligatoirement les petits jeunes de City parce qu'il y a un accord entre 3 et City quitte à lancer quelqu'un je pense que c'est quelqu'un en plus lui il a un projet de jeu il a un esprit qui fait que puis on l'attend pas et puis finalement zéro pression on lui donne une équipe quasi en construction il sait faire jouer son équipe pourquoi pas on aurait du spectacle et je pense que ça pourrait faire jouer alors Georges qu'est-ce que tu penses de l'entraîneur l'année prochaine est-ce que tu donnes encore une chance à Gourouvenec ou tu penses qu'il faudrait un peu de sang neuf et finalement répondre aux attentes de beaucoup de supporters qui estiment que la saison est plus ratée que réussie avec ces 3 derniers mois catastrophiques moi c'est extrêmement compliqué je rejoins Patrice sur l'idée qu'en effet il a pas amené grand chose et en même temps je lui ai accordé le bénéfice du doute l'idée de me dire quand même qu'il est arrivé dans une année très particulière avec un groupe où en tant qu'entraîneur il était censé le remobiliser malgré tout mais où ça doit être quand même des conditions un peu étranges on sait que c'est un petit peu un entraîneur de l'ombre en bleu de chauffe et il a à gérer un groupe qui vient d'être champion de France et qui se retrouve un peu planté par un ancien staff de dirigeant qui se retrouve sur un nouveau projet donc quelque chose de complètement foireux et boiteux comme le disait Julien il est arrivé à un moment vraiment extrêmement tardif en plus d'emblée enfin je veux dire il a été pris en grille par le public et donc en même temps moi je suis extrêmement partagé sur l'idée en effet moi cette année la patte je n'ai pas vu je me suis emmerdé hormis le match de Reine qu'on évoquait je me suis fait chier maintenant à chaque match je me posais la question mais à qui la faute quoi donc moi si si on assiste au remake de la saison dernière bah évidemment Gourvenec c'est quelqu'un d'ailleurs je regardais un peu même son cursus je suis très partagé parce qu'il a eu des années un petit peu euphoriques avec Gingran et puis il y a eu d'autres années où je pense à Bordeaux je pense eux-mêmes justement son retour à Gingran qui n'ont pas été bons du tout donc moi pour l'instant comme j'avais dit l'année dernière pour moi Gourvenec c'était peut-être pas le problème mais il s'avère que manifestement c'était pas la solution et voilà je reste assez assez partagé et la question que je me pose c'est surtout si on le vire qui on va mettre qui on va mettre est-ce qu'on va repartir c'était ma deuxième partie de question voilà Baclès je sais pas après je pense que Gourvenec c'était compliqué après j'ai souvenir d'autres entraîneurs qui sont arrivés qui n'étaient pas forcément rien de mieux qui finalement ont réussi à retourner le public Gourvenec a pas su le faire ou a pas pu le faire en tout cas est-ce qu'il y a un deuxième jockey et pour revenir justement sur tu l'évoquais la vie contraire moi le fait de se rendre vous raté ça m'interroge juste sur un truc c'est de me dire que s'il n'y avait rien à redire alors où Gourvenec est maintenu et dans ce cas dire il n'y a rien à redire on se revoit l'année prochaine je trouve que c'est quand même un certain manque de compétences où Gourvenec est regardé et on n'a rien à se dire et là par contre c'est un certain manque d'élégance Baptiste est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou Patrice je t'ai vu faire un signe je ne sais pas si tu voulais intervenir j'acquissais juste avec ma main ce que disait Jean justement d'accord Baptiste alors est-ce que tu as des choses à rajouter quelle est ton analyse est-ce qu'il faut garder Gourvenec pourquoi pas comme fusible comme le dit éventuellement Jean-Michel ou au contraire Jean-Michel Vandamme Jean-Michel Livier ah pardon Jean-Michel à peu près voilà s'il reste comme fusible on part sur de bonnes bases là quand même voilà et est-ce que est-ce que alors la théorie du fusible on l'a déjà évoqué il y a 15 jours avec Adrien Bré avec Adrien parce que elle peut se tenir effectivement dans l'hypothèse où le groupe Merlin considérer que l'échec du LOSC cette année ne serait pas celui de Gourvedec mais celui d'Olivier Létang qui avait comme objectif de terminer à propos de Merlin j'ai fait le devoir Julien je te repasserai la parole après le tour de table parce que justement on a un dernier sujet et ce sera parfait pour intégrer ton analyse alors on a également Vincenzo qui dit que le LOSC a besoin d'un coach chevronné de la Ligue 1 parce que la prochaine saison il rappelle qu'il y aura 4 descentes et que c'est une saison qui peut être extrêmement dangereuse Baptiste tu te situes où par rapport à ça ? Écoute bonne question au niveau du coach j'ai pas d'idée à part si tu veux voilà si ton esprit c'est de se maintenir au niveau des 4 descentes si tu veux il y a Pascal Dupré qui va être disponible pour l'expert anti-descente mais sinon pour revenir sur le Grouvenec moi j'ai pas jugé Grouvenec sur le fait sur ses choix en tant qu'entraîneur parce qu'on l'a dit il n'y a pas eu forcément les choix après voilà il n'a pas été mis dans les meilleures conditions même s'il y aurait pu se mettre dans la facile idée moi je vais le juger aussi au niveau de sa communication par exemple quand il dit 9h mois ou super saison quel manque de professionnalisme de cet homme alors je sais pas si le projet qu'on lui a rendu c'était de finir dans le top 10 mais quand vous avez un entraîneur qui est là super match alors que vous prenez 4-0 il nous manque un petit truc ça vraiment ça m'énerve un petit peu au niveau des noms Laurent Batless comme l'avait dit Patrice pourquoi pas après voilà s'il s'était battu avec la direction troyenne j'ai du mal à me dire que ça passera avec Olivier Létan même si on n'a pas de jeunes de City après voilà les noms qui reviennent il y a longtemps il y a dit qu'il confirmait à Nantes et le dernier nom qu'on avait c'était David Bettoni qui revenait alors pourquoi pas après voilà il va falloir je pense prendre un entraîneur assez confirmé mais j'ai du mal à vraiment avoir un entraîneur confirmé accepter de travailler avec Olivier Létan Julien tu conclues sur ce sujet allez je vais conclure sur ce moi aussi c'est juste un truc sur ce sujet juste à propos de l'annulation de la réunion de bilan de fin d'année entre Létan et Gourvenec moi ce qui me ce qui me pose problème c'est qu'à chaque fois qu'on a posé une question à Gourvenec sur son avenir c'est-à-dire sur Amazon Prime ou sur en conférence de presse depuis trois semaines la réponse a toujours été la même on finit la saison j'en parlerai avec mon président lors de la réunion bilan qui doit avoir lieu à l'issue de la dernière journée du championnat il a toujours dit la même chose donc soit on considère que c'est tactique il est en train de gérer sa sortie il a peur de se faire virer donc il veut être intouchable machin et avoir tous les éléments pour gagner son prud'homme en tout cas pour être fort dans sa négo pour repartir avec son million d'eux avec lequel il pourrait partir ce qu'il reste à payer sur la deuxième année soit c'est ça soit en effet c'est le discours qui lui a été tenu qui lui a été tenu avec son président depuis le début et là je vais dans le sens de Georges à ce moment-là annuler cette réunion-là c'est un putain de manque de respect si ça fait des semaines qu'on lui dit Jocelyn on fera le bilan en fin de saison à l'issue du dernier match et que finalement on lui dit bon écoute on l'annule tu peux partir en vacances enfin t'imagines partir en vacances sans savoir si tu vas rester pas rester coach etc je trouve ça terrible et s'il devait rester coach mais qu'est-ce qui t'empêche de le dire maintenant qu'est-ce qui empêche Olivier Létan de prendre la parole en disant nous confirmons Jocelyn Gourvenec comme coach du LOSC pour la saison prochaine c'est ça qui me fait plutôt dire qu'il est sur la sellette et sur le départ sinon Olivier Létan mais il confirme ça et là il confirme pas comment c'est possible de pas confirmer moi je pense qu'il le sait et en tout cas c'est vraiment un très très grand manque de professionnalisme d'élégance tu parles tu qualifies ça comme tu veux mais du manque d'élégance on en a vu d'autres cette saison quand même sur les bords des terrains les bagarres les insultes de nos deux dirigeants à l'encontre des entraîneurs adverses de joueurs adverses des arbitres adverses ils ont pas vraiment montré une très jolie image de notre club et c'est pas forcément comme ça que nous on a envie d'être représentés par nos dirigeants donc si c'est le cas ça ne ferait qu'être la continuité de certaines choses qu'on a vécues cette saison et c'est pas joli joli les entraîneurs je sais pas trop Betoni ouais pourquoi pas c'est un challenge d'autant qu'il a surtout entraîné des grandes stars aux côtés de Zidane ce sera pas le cas Batless hyper fin je trouve l'analyse de Baptiste quand il dit si Batless n'a pas supporté l'ingérence de ses dirigeants à trois je vois pas comment il supporterait l'ingérence d'Olivier Létan à Lille c'est gravé du saut du bon sens bien joué Baptiste et donc après il reste alors mais c'est hyper pointu ce que tu dis et il reste Comboiré Comboiré il a re-signé donc c'est mort il y a un mec que j'aime bien il s'appelle Galchier pas mal comme entraîneur peut-être je sais pas et plus sérieusement Gourvenec oui pourquoi pas ça dépend du projet Gourvenec avec des mecs qui seraient un peu des revanchards avec des jeunes qu'il faut faire remonter ça ressemble un petit peu à cette mayonnaise qui était la sienne à Guingamp et qui lui a fait réaliser de belles choses avec Guingamp donc ça on sait qu'il sait faire en revanche des forts caractères des Starlet et ça c'est un peu le groupe de cette année il nous a montré qu'il savait pas faire même si attention vous avez vu la qualité des accolades de l'ensemble des joueurs avec Gourvenec il n'y a pas eu de rupture cette année entre le groupe et son coach ça je pense que c'est assez clair on l'a vu matériellement dans les faits et dans la manière dont tous les mecs sont allés l'embrasser les photos lors du resto payé par Bourak la semaine dernière enfin tout ça nous a bien montré qu'il n'y avait pas de rupture entre lui et les joueurs et peut-être justement que c'est un entraîneur qui est trop consensuel trop gentil qui protège trop ses joueurs et ce qui explique que forcément les mecs voilà il n'y a pas eu cette rupture avec eux bon voilà un peu ou alors c'est un mot qu'évoquait Baptiste quand en général en fin de match il dit on a plutôt bien joué il s'en est fallu de peu c'était une façon aussi vous souvenez de Galtier qu'il savait rentrer dans l'art de ses joueurs c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire on a été habitué à l'inverse voilà on a été habitué à l'inverse ou alors c'est un entraîneur qui a tellement peu de charisme il aura préservé l'ego à ses joueurs tu vois il n'a pris aucun moment il n'a pris la lumière à leur place les mecs adorent ça Galtier il prenait toute la lumière c'est vrai c'est un groupe PSG ils peuvent être quasiment que potes avec lui il l'aura moi l'image que j'ai toujours en tête c'est le derby à la mi-temps après le match quand tu vois son interview tu te dis s'il y a 2 à 2 1 à 2 0 pardon ils rentrent dans le vestiaire et ils leur parlent de cette façon là mais les gars ils doivent se marrer quoi il est mais il n'y a rien c'est attention les gars c'est pas grave quoi moi son histoire de tout va bien on a gagné le trophée des champions mais sans déconner moi le trophée des champions je le donne à qui vous voulez je préférerais une place européenne à la fin de la saison moi aussi mais juste un pas triste moi je réponds toujours la même chose quand quelqu'un évoque les arguments que tu utilises là c'est attention les gars jurisprudence Aimé Jacquet Aimé Jacquet communication en externe à la Jocelyn Gourvenec et un jour Aimé Jacquet on voit les yeux dans les bleus on voit la réalité de ce qui se passe dans les vestiaires on fait ah merde il est bougé comme ça c'est comme ça qu'il leur parlait ah bah je pensais pas et on s'est tous fait sécher donc juste je pense il faut qu'on fasse attention à ça parce qu'on n'est pas dans les vestiaires on sait pas réellement ce qu'il se dit je suis d'accord avec toi mais je pense pas que tu sois intimement convaincu que Gourvenec le même charisme et la même prestance qu'a Aimé Jacquet dans les vestiaires ah je te dis je sais pas c'est comme c'est comme les questions du Covid quand elles sont apparues j'ai dit je sais pas je sais pas on est d'accord la meilleure réponse je pense qu'on pouvait avoir en tout cas on ne sait pas mais le débat reste ouvert Lorenzo tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet ah oui c'est juste que bon moi je le dis en tant qu'Italien moi j'aimerais bien voir Ranieri sur le plan parce que c'est quelqu'un de c'est en tout cas tranquille mais c'est pas le mot de Gourvenec dans le sens qu'il est quand même quelqu'un de reconnu pour ce qu'il a fait à l'Esther tout ça donc il a quand même un certain charisme et il est écouté par les joueurs mais voilà peut-être c'était beaucoup mieux pour cette année que pas mais pour l'année dernière que pas pour cette année mais ça serait pas mal de le voir quand même est-ce que vous voulez est-ce que je voulais que je vous donne un scoop ah vas-y le scoop des DDH vas-y non non mais c'est pas un scoop parce que ça vient de tomber Bourak aurait trouvé un club en France en France en France trouvez pas l'Anse non pas l'Anse le GC10 non faut le trouver il va jouer à Paris il serait sur Reims sur Reims hein oh putain Reims champion l'année prochaine ça n'a aucun sens il porte sur une discussion sur un contrat de deux ans avec Reims parce qu'on parlait de lui il y a la Lazio Lazio mais apparemment il voudrait rester en France bon mais écoute c'est finalement une bonne nouvelle ça nous permettra de le saluer deux fois l'année prochaine c'est une bonne chose non on aura le droit de le siffler cette fois-ci mais sinon moi j'ai une idée d'entraîneur un entraîneur que j'aime beaucoup son charisme sa façon de faire jouer son équipe c'est Franck Aiz ouais ah je suis d'accord mais il vient de aussi il faut qu'il vient il faut Fana il close quoi il entraîne qui excusez-moi je suis pas au courant de ça il vient de prolonger de deux ans il faut dire prolonger mais il sera libre en décembre prochain alors souhaitons lui souhaitons lui souhaitons l'onou si il est libre en décembre prochain c'est très bon pour nous le Puel qui est libre aussi il est 22h15 on était très bavard sur finalement ces sujets de fin de saison Lorenzo tu as travaillé par rapport à la semaine dernière tu avais des infos à nous donner bien sûr non c'est pas vraiment des infos mais c'est juste qu'il y a des interviews d'Alessandro Barnabas sur l'île et dans des journaux italiens par exemple notamment Cache Finance qui en gros c'est un site internet qui essaie un peu à parler de foot mais au niveau du marketing de l'économie tout ça donc de la finance et après dans les interviews ça soit quelqu'un qui suit l'actualité du Lodge qui raconte c'est quoi la saison qui raconte je vous explique c'est qui Mike Meignan par exemple l'été dernier donc l'unique chose en étant italien et en disant ça ça me semble bizarre qu'il n'a jamais touché ou il n'a jamais été à Pierre Bourlois pour voir Amas parce qu'il parle vraiment comme le propriétaire du Lodge ou quand même il explique c'est quoi le parcours qui amène le fond à investir sur le Lodge donc ça est bien mais voilà je ne comprends pas s'il parle s'il connait très bien l'actualité du Lodge qu'il est attaché je le prends sur la confiance sur ce qu'il dit c'est bizarre quand même qu'il ne se voit jamais qu'on ne le voit jamais à Maurois voilà donc ça pour répondre sur ce qu'il disait la semaine dernière par rapport au fait qu'il n'a jamais été à Lille ou s'il a été on ne le sait pas je ne sais pas il n'a pas des liens avec l'Est Roma il n'a pas travaillé sur le dossier du rachat de l'Est Roma voilà il parle aussi de ça donc de Friedkin de tout ça parce qu'il y a une autre interview où dans la même interview elle a été reprise par des sites qui parlent de l'Est Roma de l'actualité de l'Est Roma on parle d'une interview du mai 2021 avec Catcher Finance et de cette interview-là ça répondit à l'Est Roma pour ceux qui l'ont parlé de l'Est Roma africain tout ça les sites qui parlent de l'actualité de la Sémina par rapport à Méniange voilà conséquible donc voilà l'interview c'est celle-là mai 2021 où il raconte en fait que l'objectif c'était un investissement qui semblait bien pour ceux qui étaient l'Ile pour ceux qui étaient la Ligue 1 mais il ne s'attendait pas de gagner la Ligue 1 la première année et voilà c'est tout mais c'est pour ça qu'en lisant ces mots j'avais un peu l'impression ça me semblait bizarre le fait qu'après tu racontais qu'au final on ne l'a jamais vu à Ligue alors peut-être qu'il est déjà venu mais c'était assez incognito parce que compte sur à peu près tous les journalistes de la Voix du Nord de l'équipe et de France Bleu Nord s'ils voient le mec dans le stade ils vont en parler et je n'ai pas souvenir d'avoir entendu un journaliste dire qu'il avait été au stade mais pour le coup on peut se tromper alors c'est la fin de l'émission je voulais parler d'un fait marquant mais je vais peut-être vous demander votre réaction mais en vraiment 30 secondes chacun c'est la descente de police qui a lieu aujourd'hui donc apparemment dans le cadre de l'affaire Rosyman suite à une plainte du LOSC un plainte contre X pour qu'est-ce que vous en pensez enfin on va savoir est-ce que c'est un fait c'est un fait divers qui est finalement insignifiant comment vous analysez ça Julien ? Bah écoute moi tout ce que je peux te dire ce que je sais de l'interne pour en avoir discuté la semaine dernière avec certaines personnes c'est que c'était plutôt attendu on ne savait pas forcément à quel moment il passerait mais à partir du moment où le LOSC a lancé une plainte contre X bah il y a une enquête et à partir du moment où il y a une enquête on vient voir les équipes du LOSC et en particulier les équipes qui étaient présentes précédemment puisqu'on ne peut pas demander de compte à Ingla à Campos à Lopez ils ne sont plus là donc on fait référence à une personne qui était là précédemment dans la presse ça a été cité le nom de Julien Mordac Julien il est directeur juridique et administratif et donc on vient voir cette personne en lui posant des questions sur les contrats la manière dont ils ont été réalisés mais c'est rigolo de voir que si on parle de malversation on parle d'argent et Julien Mordac il n'était pas directeur enfin il n'est pas directeur financier et il n'a jamais été directeur financier il n'a jamais fait un virement lui il contrôle la légalité des contrats ce qui est quand même très différent il n'y a pas de flux financier qui passe entre ses mains et pourtant c'est lui qui aurait si on en croit la presse qui aurait été entendu en tant que témoin aujourd'hui par la brigade alors attention s'il a entendu en tant que témoin suite à une plainte du LOSC ça veut dire que ce n'est pas au LOSC qu'il faut chercher la balversation il faut chercher où est parti l'argent qui devrait oui c'est ça il y a une plainte contre X et dans le travail d'enquête les enquêteurs viennent au LOSC pour avoir plus d'infos sur de quoi il s'agit exactement de quoi on est en train de parler et encore une fois ils vont voir les gens qui étaient là il y a deux ans et il n'y en a pas tant que ça finalement et puis comme on parle de contrat on va voir Julien Mandac mais encore une fois est-ce que Julien c'est la bonne personne puisque lui il fait les contrats il ne gère pas les finances donc s'il y a eu des flux un peu chelous et puis on peut même aller peut-être sur l'idée qu'il y a eu des commissions un peu bizarres ce n'est pas lui qui a la main là-dessus ce n'est pas son métier il paraît que la police va souvent frapper à la porte d'un certain Gé Lopez je ne sais pas il y a juste une voix de petit garçon qui dit à l'intérieur papa n'est pas là et maman est à l'hôpital donc et d'ailleurs je ne sais pas qui était directeur pour tout vous dire je ne sais même pas qui était directeur financier il y a deux ans je ne sais pas je crois que Gérard Lopez ne le sait pas non plus Patrice est-ce que tu as est-ce que tu as une réaction là-dessus ou pas du tout ou est-ce que le match l'étang Lopez est enfin commencé officiellement comment tu analyses cette information alors moi j'analyse cette information déjà c'est le loss qui porte plainte c'est quand même assez voilà au départ quand tu vois le titre en disant la police à Luchin tu te demandes ce qui se passe après tu comprends que ça vient de chez nous je pense aussi qu'il y a des commissions d'agents qui sont très très importants et qui sont encore en jeu qui sont gelés tout à fait qui ont été gelés par le loss en attendant justement et je pense que le fait de porter plainte peut faire gagner les temps parce qu'on va dire que c'est lui qui gère le truc peut faire gagner les temps justement pour que ces fameuses commissions ne tombent pas et que c'est quand même des sous qui resteraient dans la caisse du LOSC et quand on est dans la situation financière dans laquelle on est encore aujourd'hui désolé mais un sou c'est un sou je pense que ça joue beaucoup là-dessus j'ai une autre info quand même par hasard j'ai appris que ce matin au tribunal de Lille il y avait une affaire qui opposait une boîte d'agents portugaise au LOSC ouais c'est ça tout à fait en particulier donc là il y a un truc concomitant vous voyez qui s'est passé et ça je pense c'est lié au truc de Rafa Ler c'est les blocages du LOSC sur justement les commissions d'agents qui n'ont pas été versées c'était ça le sujet de ce matin au tribunal de Lille Georges tu veux rajouter quelque chose rapidement ? moi ouais quand j'ai vu police aller à Luchin première question que je me suis posée c'est il a encore frappé qui Sylvain Armand ? Lorenzo tu as quelque chose à rajouter ? c'est juste que par rapport à ça j'avoue qu'il y a deux ou trois sites en Italie qui ont parlé de ça parce que c'était quand même l'affaire aux Imen après il parlait beaucoup plus de ce qui s'est passé avec Rafa Léao dans le sens que lui il doit verser une partie de son salaire par rapport à quand il est passé du sporting au LOSC donc il parlait plus que ça parce que Léao maintenant c'est je dirais un star ici en Italie pour le championnat donc il est très connu donc il parle beaucoup de ça d'ailleurs je crois qu'il y a un élément nouveau apparemment il y a une décision de justice qui oblige Léao à donner une part de son salaire pour payer effectivement régulièrement ce qu'il doit au club portugais et à côté de ça c'est aussi l'objet du futur éventuel transfert de Léao qui pourrait finalement solutionner le problème en apportant de l'argent à Léao qui pourrait effectivement payer ses délais et au Losk aussi et au Losk effectivement Baptiste t'en penses quoi de cette arrivée de la police tu sors les popcords et t'attends la suite ou tu analyses un peu plus fine non ceci est une descente de police bien joué pour ceux qui ont la référence bravo mais sinon j'ai bien là c'est parfait mais du coup hormis ça je sais pas trop quoi penser j'ai pas mon nez dans toutes les finances donc j'attends de voir maintenant l'information comme l'a dit Patrick c'est que le Losk porte plainte contre X donc c'est entre guillemets voilà une bonne nouvelle depuis octobre 2021 j'en lis les nouveaux dirigeants ont porté plainte contre X en octobre 2021 considérant être victime d'un certain nombre de contrats signés par l'ancienne direction donc entre guillemets l'attaque contre X s'adresse vraiment à l'ancienne direction à faire à suivre en tout cas pour info j'ai regardé j'ai regardé cette boîte qui demandait cette boîte portugaise qui demandait de la thune au Losk apparemment parce que j'ai regardé quel transfert ils ont fait avec Lille ils ont fait le transfert de Chaux Chaux qui est arrivé à Lille en 2019 qui a été prêté immédiatement à Belenenses qui a été prêté ensuite à Boavista et qui maintenant est définitivement transféré à Ludogoretz Razorad voilà qui est un club qui est de quel pays je sais même pas c'est pas l'Ukraine c'est pas la Hongrie c'est pas la Hongrie c'est en Bulgarie c'est en Bulgarie c'est dans ce coin là voilà donc en effet un gars qu'on n'a jamais vu c'est le même c'est le même agent à Cheka c'est l'agent de Cheka aussi donc on est bien sur les transferts un peu chelous et Bika et c'est le même agent à Bika aussi en tout cas l'été s'annonce story entre les démêlés juridiques de Jérard Lopez à Bordeaux le retour de Campos à Paris et les enquêtes policières au domaine de Luchin je pense que ça n'a pas fini d'alimenter nos conversations il est 22h25 je voulais vous remercier pour cet avant-dernier numéro du bistrot de la saison c'est bientôt les vacances super merci à Patrice pour cette première participation merci à toi pour l'invitation je ne sais pas comment tu as goûté finalement ce bistrot d'Adehélos très très bien ça manque de pression mais ça va c'est vrai qu'on peut les ramener mais on ne peut pas les partager c'est bien dommage voilà donc quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de se revoir dans pas très longtemps je pense que dans moins d'une semaine on devrait se revoir voilà pour aborder justement les perspectives et le bilan de la saison pour refaire un peu cet exercice et pendant cette période-là je serai peut-être un peu plus bavard que ce soir merci au pilier du bistrot qui était présent donc ce soir merci à Georges de rien on ne fait pas le prodo du prochain match non on fera ça la semaine prochaine la saison est lancée la saison est lancée les invités à moins que tu parlais du match entre la police et le domaine de Luchard mais ça je ne sais pas donc merci à Georges merci à Lorenzo pour cette première participation en tant que pilier après avoir été invité merci à vous et le message c'est toujours le même entre août et septembre c'est sûr je sais sur l'île donc voilà il y aura un ring un ring officiel on te prépare un accueil chaleureux Julien merci pour ce numéro du bistrot merci à vous encore désolé pour ce retard indépendant de ma volonté si le repas était bon tu es tout excusé merci à monsieur Big Data merci Baptiste merci à toi bonne soirée à tout le monde alors merci à tous les internautes qui ont regardé l'émission tous ceux qui ont participé je vous rappelle que vous pourrez revoir si vous avez raté quelque chose l'émission sur la chaîne YouTube du bistrot d'Allez-le-Losque la semaine prochaine la saison est terminée mais on vous prépare une surprise une émission bilan avec un ou plusieurs invités on est en train de travailler là-dessus et après on pourra se souhaiter d'excellentes vacances ça ne nous empêche pas avant de nous quitter aujourd'hui de pousser notre petit cri de guerre donc à 3 1, 2, 3 Allez-le-Losque Allez-le-Losque Orsalos Salut à bientôt à mardi prochain au revoir